Ça c'est ce que des Builders Pro sont capables de faire Et en comparaison ce que moi et la plupart d'entre nous pouvons faire Mais aujourd'hui on va remédier à ça Puisque je vais vous montrer 101 Buildax pour mieux build sur Minecraft Et le mieux dans tout ça c'est 80 Buildax remontrés par moi Mais vous allez aussi en avoir 20 d'un Builder Pro Pour être sûr de vraiment augmenter votre niveau Et pour vous montrer que ça marche vraiment On va partir d'un village classique de Minecraft Pour arriver à ce résultat à la fin Et d'ailleurs on commence par le premier Buildax Et qu'on est plus normal que de commencer par la base de Minecraft Qui nous sert littéralement à nous sortir de nombreux pétrins Le lit Mais bon voilà le lit de Minecraft de base il est pas très beau Donc on va un petit peu le redesigner Pour ça vous aurez besoin de tous ces blocs Et ensuite on va commencer en faisant un petit trou dans le sol Hop on met un profondeur Bon bien sûr là on a largement la place d'arranger le plafond Pour pas que ça fasse bizarre Voilà ni vu ni connu Et si vous dites que ça fait un petit peu bizarre avec ça Et bah une fois qu'on aura fait le lit Je vous montrerai une technique pour ça On est super bien Du coup je disais vous faites un petit trou Ensuite vous allez mettre deux bannières vertes à l'intérieur Par dessus on vient mettre deux escaliers en quartz D'ailleurs si comme moi vous avez des petits problèmes de lumière Et bah cassez juste les deux blocs de derrière Et vous allez voir que tout ça on va le recouvrir Donc aucun problème Et pour le recouvrir vous allez mettre quatre blocs de spruce tout le long Ensuite vous mettez deux escaliers en coin On va mettre les deux lits Tout autour on va mettre des petits tapis pour rendre bien classe Même un petit peu les étendres comme vous le souhaitez en fait On met ensuite les petits décos tout le long On met quelques feuillages pour bien rendre Et enfin la touche finale à ce premier Buildax C'est de prendre des petites slabs en sapin Et en fait on va en mettre tout le long à côté Et voilà vous voyez que c'est une touche assez moderne Et bien sûr on peut aussi remplacer les blocs sous le lit Pour que ça rende un petit peu mieux Bon le deuxième assez étonnamment on va aussi le faire dans cette chambre là Puisque là du coup c'est un petit peu le lit parental avec les coussins et tout Mais s'il y a des enfants on va pas juste les mettre à un étage d'en dessous comme ça Il faut pouvoir les surveiller Donc pour ça on va les mettre dans la chambre parentale Donc il y a assez peu d'ingrédients dont vous allez avoir besoin Mais en tout cas on va faire à peu près la même technique qu'avant C'est à dire que dans le sol on va mettre deux bannières Vous connaissez la chanson hop Ensuite on met une trappe, deux lits Et ensuite vous mettez des panneaux sur le côté Et vous vous refermez avec des trappes Donc moi vous voyez que je l'ai fait dans un espace un petit peu clos Donc je vais pas mettre mes panneaux et mes trappes d'or des deux côtés Mais en tout cas normal avec un petit peu plus de place Ça donne ça Et puis la petite touche finale c'est de mettre des petites trappes sur le haut Donc voilà pour nos deux premiers Buildax Et pour la première chambre Alors comme promis on va rendre tout ça un petit peu plus beau Donc pour ça vous allez prendre des escaliers Et puis en fait on va les mettre tout le long comme ça Et vous voyez que là déjà on a un bien meilleur rendu Et pour terminer ce qu'on peut faire Voilà c'est mettre aussi des petits escaliers en coble ici Et là clairement c'est un bien meilleur rendu qu'avant Et du coup vous l'aurez compris on peut faire exactement pareil en haut Bon maintenant la dernière petite touche que je vous conseille C'est un petit peu de lumière Parce que ça rendra beaucoup mieux de nuit Et puis ça habillera un petit peu le plafond Donc on va prendre un entonnoir Un lightning rod Et enfin une lanterne C'est tout ce dont on aura besoin Et ensuite on n'a plus qu'à les placer de cette manière là Et voilà le travail Moi je vous conseille d'en mettre deux Et si vous voulez une petite variante Vous pouvez aussi placer un entonnoir Hop on casse celui du dessus Ensuite on va mettre une enclume Et on met une lanterne en dessous Et voilà comme ça vous avez deux types de lampes différents Bon et enfin en réalité la dernière petite touche Pour que tout ça rende bien mieux C'est de nettoyer un petit peu tous les murs Parce que comme vous le savez On améliore un village, deux villageois Et habituellement dans Minecraft Ils ont pas les murs très propres ces petits cradeaux Bon et bah voilà le travail pour la première chambre On repassera peut-être un petit peu après Mais d'abord j'ai besoin d'un petit peu me désaltérer Attention ça va aller très vite Vous mettez un bloc de quartz, un bloc de vitre, une trappe, un bouton Et en dessous on va mettre un dispenser qui pointe vers le haut Parce qu'en fait s'il pointe vers le haut Ça va permettre que tous les blocs remontent directement à notre niveau Et du coup maintenant on a plus qu'à le remplir de bouteilles d'eau Et voilà un petit distributeur fonctionnel Bon allez c'est bon J'étouffe un petit peu ici J'ai envie de sortir Et qu'on aille s'amuser un petit peu Malheureusement dans le village y'a rien pour ça Mais vous l'avez compris on est là pour ça dans cette vidéo Donc on va se faire une petite zone d'amusement Pour ça on va casser tous les champs qui sont très moches Hop on convainc le chemin On le refera partir un tout petit peu après Mais avant ça il va falloir qu'on se la construise notre zone d'amusement Donc vous commencez par prendre tous ces blocs Et ensuite on va se placer 4 petits bouts de Warped Et à 5 blocs d'intervalle On vient se placer 4 blocs de Crimson Ensuite pour chacun des piliers On vient prendre la couleur respective du bloc Donc pour le Warped on va mettre 4 murs en prise marine Et pour le Crimson 4 murs en granit Et ensuite on vient doubler le tout Après ça encore une fois avec chaque couleur respective On va venir mettre des petites slabs pour combler les trous Alors là d'ailleurs je laisse volontairement l'arbre Je trouve que ça ferait assez stylé Si ça faisait un petit peu genre une zone d'amusement dans les arbres Un petit peu comme les cabanes dans les arbres et tout En tout cas ensuite on vient finir et mettre des murs tout autour On met 4 petites barrières Vous savez ce qu'on fait de l'autre côté Et puis là il va être l'heure de finir avec un petit toit en slab On surmonte le tout d'encore une slab Et un petit mur On fait pareil de l'autre côté Et maintenant pour pouvoir y monter On va juste prendre des Twisting Vines On va se mettre un petit peu de bonne mille et la faire pousser au max Pour l'autre côté on prend des Waking Vines Qu'on va faire tomber depuis le bas Et voilà comme ça maintenant on va pouvoir monter Un autre petit tour d'amusement Et maintenant il ne nous reste plus qu'à relier le tout Donc pour ça on va casser les deux petits murs de part et d'autre On va se prendre un petit bloc temporaire Voilà vous prenez celui que vous voulez Et ensuite vous allez placer les blocs temporaires De la même manière que moi Ensuite on casse les deux ici Et maintenant la dernière touche finale C'est juste de placer des trappes tous les longs Hop une fois que c'est fait on vient casser tous les blocs temporaires Et on n'a plus qu'à mettre des Lightning Rod Tout là où il y avait de la terre Et voilà donc notre petite zone d'amusement complétée Maintenant c'est clair qu'elle n'est pas ultra fonctionnelle En tout cas il n'y a rien de très automatique Il faut un petit peu s'embêter à monter ici etc Donc c'est pour ça que je proposais un truc encore un petit peu plus fun Qui lui va être automatique Vous savez quoi d'ailleurs on va le mettre juste en face En guise de compétition Et aussi comme promis hop on va relier avec les petits chemins Voilà comme ça les enfants ils sauront où aller Hop un petit peu de déforestation Et c'est l'endroit parfait où faire notre balançoire automatique Du coup pour l'automatisme de Minecraft Il va nous falloir de la redstone Ainsi que tous les autres ingrédients à côté Bon du coup on va commencer par la base Le balancier donc on met un grainstone Ensuite on met deux trappes De chaque côté on met une petite trappe par-dessus le balancier Et ensuite c'est déjà là que ça va commencer à devenir intéressant Puisqu'on creuse un trou dans le sol On met un piston On pose une rail On met un minecart De l'autre côté on fait la même chose Pas comme moi Voilà comme ça on évite de le pousser Et ensuite là dans le sol il va se passer Tout un petit système en redstone Qui va bien falloir suivre à la lettre Du coup là où il y a votre balancier Vous allez poser un bloc de sol Donc peu importe c'est quoi votre sol Moi en l'occurrence c'est de l'herbe Et ensuite on va relier jusqu'au bloc de sol Avec de la redstone De l'autre côté attention On va mettre une petite torche de redstone Puis on va continuer Ensuite on prend nos petits répiteurs Encore un petit peu de poudre de redstone Et maintenant à même le sol On vient poser un, deux en direction du bloc de terre Puis un, deux vers l'autre direction On relie le tout avec de la poudre de redstone Donc voilà vous voyez qu'instantanément Notre petite balançoire fonctionne Donc même si t'as pas d'amis Et que tu joues tout seul Et bah la balançoire sera quand même fonctionnelle Bon bien sûr c'est pas très beau D'avoir tout le système en redstone ici qui reste Donc en réalité ce que vous pouvez faire C'est juste descendre le tout d'un étage Et voilà ça fonctionne toujours tout aussi bien Et on voit absolument pas la super jury Bon et bah voilà le septième build-up est complété Et si vous en avez marre du bruit Bah on pète juste la torche Et tout va enfin s'arrêter C'est des économies d'électricité Euh tiens d'ailleurs en parlant d'électricité Il faudrait quand même pas qu'il y ait des petits malins Qui puissent venir jouer à notre zone d'amusement Sans payer Donc bah écoutez on va faire en sorte qu'ils payent Donc pour ça vous allez avoir besoin de tous ces ingrédients Et ensuite on va faire un truc de 4 de haut Alors attendez je vais être stratégique Il faudrait peut-être que ce soit un petit peu plus dans le chemin Si on veut que les gens payent Ensuite on place surtout le haut des blocs de quartz On remet un bloc de quartz à l'entrée On met une slab On met un escalier On peut mettre des slabs tout autour pour que ça rende mieux Et ensuite on vient mettre une vitre Un petit escalier en haut On met une petite item frame Avec euh Bah en vrai ça dépend un petit peu ce que vous voulez mettre Moi je vais mettre genre mon ticket d'entrée On peut même le renommer Comme ça quand on passera la souris dessus On verra marquer ticket d'entrée Et ensuite on met un petit panneau qui dit Pep 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 Pas d'entrée sans ticket Pour que ça passe pas Donc on va enlever le pep 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 Voilà Et une fois que tout ça c'est fait Là où ça va être vraiment important Euh Ouais Ok Minecraft Donc je disais là où ça va être vraiment important C'est avec le métier à tisser Puisque juste en prenant une bannière rouge Et un petit colorant blanc On va prendre ce motif là Et vous allez voir que c'est vraiment là En fait où ça va rendre ultra bien Et voilà donc Pour le rendu final Donc hop Ticket d'entrée Et une fois que j'ai donné mon ticket d'entrée Et bah hop Je peux nager Pour accéder jusqu'à la zone d'abusement Oui il faut nager Mais c'est des enfants qui vont à cette zone là Donc je pense que ça devrait un petit peu les amuser Et d'ailleurs t'as rien à faire là T'es pas du tout un enfant Et justement On va faire en sorte qu'il n'y ait personne d'autre Que des enfants qui puissent entrer Bon du coup Je vais commencer à vous le montrer Juste ici Après de toute façon On fera tout le tour de la zone Bon c'est vrai Ils pourront juste passer par là Alors que la barrière sera là Bref J'ai pas besoin de vous l'expliquer A mon avis Vous avez capté le truc Voici donc tous les blocs nécessaires Et on va commencer avec Deux petits piliers On les écarte Deux trois blocs Hop Ensuite on met des petits boutons en blackstone On met aussi un petit mur en polished blackstone Et on vient mettre des bannières Avec le sigle électricité Voilà comme ça Au moins personne n'est pris au dépourvu Une fois que les deux piliers sont faits On vient mettre des cobwebs tout au dessus On vient aussi les continuer après Donc c'est ce que je vous ai dit On fera tout le tour Oh bah tiens Oh bah j'attendais un truc Qui vous sont pas censés rentrer Bah parfait On construit exactement la barrière Pour ce genre de personnes Et ensuite On vient mettre des chaînes Tout autour A l'intérieur aussi On met des chaînes Mais surtout On va mettre un tripo ailleurs De chaque côté Hop On va les relier Et en fait Juste en dessous de chaque pilier On va mettre un dispenser Avec tout plein de potions de dégâts Comme ça Je me balade près de la zone d'amusement Hop Je suis pas censé rentrer Bam Des potions de dégâts Bon Et bah à mon avis Vous avez compris le principe De la barrière Donc plus qu'à la mettre Partout autour du parc d'amusement Bon Ça a pris vraiment Un temps de dingue à faire Mais au moins du coup Là toute la barrière électrique est bien En plus de ça On a un petit gardien Qui s'est incrusté Pendant que je faisais la barrière Tout autour Mais en tout cas Maintenant il est absolument Impossible d'entrer Sans ticket d'entrée En plus Il y a aussi une sortie Bon les petits boutons Sont cachés là Voilà Comme ça Si les enfants ne trouvent pas Et bah tant pis pour eux Ils seront enfermés ici Ad vitam aeternam Mais en tout cas Si on regarde Vraiment J'ai bien fait attention Toutes les barrières Sont équipées De potions de dégâts Et si vous ne croyez pas Que j'ai bien fait mon boulot Ou bien si vous voulez juste Avoir cette map Qui aura à la fin de la vidéo Plus de cent piles d'accs dessus Et bah rendez-vous sur mon Patreon Le lien sera dans la description Et juste en devenant membre du Patreon Vous pourrez accéder à la map Et je me suis dit Que vous n'allez pas vous faire payer Donc vous pouvez accéder à tout ça Totalement gratuitement Juste en appuyant sur ce petit bouton Le lien est dans la description Bon en tout cas c'est bien On a un gardien Qui surveille l'endroit Mais le problème C'est que le gardien Il ne peut pas tout voir Voilà Si je me mets là On joue un petit peu à cache-cache Et puis même Il n'a pas une vision Ouh là là Aïe Ah oui Bon Je disais Il n'a donc pas une vision Périphérique de 360 degrés Pour voir tout ce qui se passe C'est pour ça Qu'on va installer Des drones de surveillance Et voilà Le drone de surveillance Bon alors Comment il se construit Et bah vous allez avoir besoin De tous ces blocs Ensuite on va se prendre Des petits blocs temporaires Donc voilà Moi mon drone Je le vois bien ici Et ensuite On va mettre une dalle en quartz On va mettre la petite tête de caméra On va mettre un daylight sensor Une trappe d'or Une dalle Le daylight sensor On le met en mode nuit Tout en dessous On met des portillons On finit hop Avec un petit endrod On met un grindstone en dessous Et ensuite Au niveau du grindstone Et du daylight sensor On va venir poser 4 barrières Pareil de l'autre côté Et ensuite On vient mettre les rails Tout autour Pour faire les hélices Et voilà le travail Alors comme vous l'avez vu Par les barrières blocs Et par la tête de caméra C'est un build-up Qui est réalisable Uniquement en créatif Mais comme vous le savez Au travers de ces vidéos là J'aime bien aussi mettre Des build-up Qui servent vraiment Aux gens qui sont A fond dans le build Mais au cas où Je ne sais pas faire ce build-up J'en ai un petit Qui va vous consoler Mais il est vraiment Très petit Ouais voilà Ok c'est un insecte Et en plus Je vous ai douillé Puisqu'il faut Une item prime invisible Qui sont obtenibles Uniquement en créatif Et d'ailleurs Pour les avoir Ces items prime invisibles Je vous mettrai La commande en description Bon allez Soyez en sérieux Deux minutes Puisque ce parc d'amusement Est maintenant terminé Et par ailleurs On a atteint le dixième build-up Donc ça y est Il est temps je pense Un petit peu de ce refocus Et je vais vous montrer Des build-up Qui sont faisables en survie Vous inquiétez pas de façon Si c'est la première fois Que vous voyez ce type de vidéo C'est le cas de 90% Des astuces de la vidéo Et du coup Vous l'aurez compris Ça va être aussi Le cas de celle-là Donc vous allez d'abord Commencer par un petit siège Donc on met une petite trappe On met ensuite Deux barils de part et d'autre Une petite planche de sapin Un petit peu de décoration Voilà avec les torchflowers Littéralement Mes fleurs préférées de Minecraft Mais on s'en fout Ensuite on va mettre Un petit bouton ici On met une petite plaque de pression Donc ça ça va être Comme le clavier Et du coup juste là On va avoir l'ordinateur Avec un petit tableau Et ensuite on finit Avec deux items frames De chaque côté On va mettre des blocs de concrete Solides verts de chaque côté Qu'on va tourner comme ça Et on termine juste Avec des petits panneaux Pour faire les tiroirs Donc voilà donc Avec un petit bureau Fait en 5 secondes Et entièrement fonctionnel Puisqu'il y a des rangements Sur les côtés D'ailleurs si le bureau Que je vous ai montré Vous a pas satisfait Et bah on va aller Dans une autre maison Et je vais vous montrer Un deuxième bureau Tout aussi simple Bah tiens vous savez quoi On va le mettre juste ici A la place de celui qu'il y avait Du coup il va vous falloir Tous ces ingrédients Et on commence On enchaîne avec un petit lecteur Dans lequel on met un bouquin Vous pouvez écrire Qu'est-ce que ce serait pénible D'écrire Abonnez-vous à Poké Draco Je sais pas Ce serait hyper relou Ensuite à côté Vous pouvez mettre Des petits sea pickles Voilà ça fait un petit peu de déco Ensuite on va se mettre Un petit pot de fleurs Avec un petit dead bush Une petite mangrove leave Et ensuite on termine juste Avec une petite trappe Deux items frames Dans lesquelles on va mettre Nos trappes d'or Qu'on va tourner Pour qu'elles soient Le plus près de l'intérieur possible Voilà donc comme ceci Et ensuite on va juste mettre Des petites bannières brunes Par dessus Et voilà pour notre second bureau Mais surtout notre douzième buildac Est-ce que ce serait pas d'ailleurs Un petit peu plus sympa De déplacer le bureau Dans le fond de la maison Et à la place Juste ici Se mettre un piano Bah oui hein C'est ce qu'on va faire Donc pour ça vous demandez Il va nous falloir Beaucoup d'ingrédients Et voilà comment est-ce que Ça va se passer On va commencer En mettant deux dispensers Avec des armor stands dedans Hop on dispense Les armor stands On prend le piston On va venir pousser Les deux armor stands Vers le centre Alors attention par contre On met bien un bloc au milieu Sinon ils vont complètement partir Hop voilà Ensuite on casse les pistons Pour pas qu'ils reviennent On remet deux armor stands Dans les dispensers On en refait pop deux Et on finit en reposant Un dispenser au milieu Et en y mettant Un dernier armor stand Et on évite de le péter Comme moi Voilà Une fois que nous avons Cinq armor stands de près Il va falloir prendre Des têtes de dragon Pourquoi c'est un build-up Un petit peu luxueux Si jamais vous êtes en survie Mais croyez-moi Ça en vaut tellement la peine Ça va être absolument magnifique Et là c'est le moment Où faut pas faire de conneries En gros on va creuser Un trou en dessous Attention à bien laisser Ce bloc là pour l'instant On met ensuite Trois dalles Et seulement maintenant On va pouvoir casser Tous les blocs On rebouche Et ensuite en face On met du sapin Puis trois piliers en quartz Et vous inquiétez pas Ces piliers en quartz Ils vont pas rester comme ça Puisqu'en fait via des pistons On va tout simplement Les descendre Pour les faire rentrer Un petit peu dans le sol Et ok bon Je crois que vous pouvez déjà Commencer à voir Ça va être magnifique Ce piano réaliste les gars Ensuite juste devant le piano On vient creuser Un petit trou d'œuf On se remet justement Une petite dalle On y met un armor stand Avec un chapeau en cuir Ensuite notre bloc de sol On va reprendre un piston Et on va le pousser dans le sol Voilà comme ça Non Plutôt comme ça Ensuite on vient mettre Des trappes en sapin Globalement partout Sauf à un seul endroit C'est juste ici Puisqu'on va se mettre Une partition Et pour ça On va la faire Via une bannière Donc d'abord On fait un mur En briques noires Ensuite on prend Nos trois couleurs En blanc Et vous venez faire Exactement Les mêmes étapes que moi A moins que vous vouliez Avoir un résultat Un petit peu bizarre Hop Et voilà le travail Maintenant on met Notre partition Et on vient juste Agréger avec un tout petit peu De décoration Pour terminer Mais franchement Regardez-moi Ce piano Oui ça coûte Cinq têtes de dragon Mais il en vaut Tellement le coup Bon allez on va un petit peu se calmer Et on va faire des buddhacks Un petit peu plus simples Un petit peu plus modestes Vous prenez une mangrove propagule Du mangrove lisse Un pot On va ensuite se trouver Le champ du village Et au lieu d'avoir Des bêtes betteraves Comme ça On va se faire Des betteraves Massives Boum Betteraves géantes Oui je vous ai dit Ça allait être beaucoup plus modeste Et d'ailleurs En prenant un bloc de nether wart Vous pouvez aussi faire Une tomate géante Ou si vous préférez Avec de la concrète C'est à vous de voir En tout cas voilà On est redescendu Un petit peu avec de la modestie Allez maintenant on va repasser Dans un truc un petit peu plus stylé Mais vous allez voir Pas aussi compliqué Qu'un piano Parce qu'il n'y a pas forcément Besoin que ce soit compliqué Pour que ce soit stylé Et d'ailleurs je pense Qu'on va se le mettre là Juste dans le coin Voilà donc les seuls ingrédients Dont vous aurez besoin Donc on va poser un tapis Ensuite on met un armorstone A qui on met Hop Un petit casque en maille On casse le bloc Et attention Super simple Il y a juste un piston Qui va venir pousser Le bloc dans le sol Et pour une fois On veut qu'on ait un rendu Un petit peu noirci Puisque en posant Une plaque de pression par dessus Et bah voilà On a l'impression D'avoir un échec qui est Ok 16ème buildac On repasse encore Un petit peu dans la modestie Puisque vous prenez Une bougie verte Et voilà le buildac Vous avez une bouteille de bière Bon ok Ça peut vraiment être un buildac Mais bien sûr Que j'ai pas le compté J'ai juste posé un bloc Faut pas non plus déconner Et je vais vous montrer Des buildac Un petit peu plus stylés que ça Et ça va être le cas Du vrai 17ème buildac Pour lequel on va dégager Oh là là Qu'est-ce qu'il est nul Ce feu de camp Regardez-moi Comment ce qu'on va faire Ça va être beaucoup plus stylé Ensuite de part et d'autre On place des petits lightning rods On place ensuite Deux dispensers De chaque côté Hop On dispense des petits armor stands Et voilà Là en soit Ça pourrait être terminé Mais il y a encore Plusieurs trucs Qui vont faire Que ce rôti Va être vraiment très beau Déjà Premier truc que je vous conseille C'est de prendre de la boue Puisqu'en fait Ça va permettre Que comme la boue C'est pas un bloc Exactement plein Enfin vous voyez Je m'enfonce un petit peu dedans Et bah si on en met En dessous des armor stands Déjà on verra plus Les pieds des armor stands Donc c'est sympa Voilà après bon Je vous laisse un petit peu Agrémenter comme vous voulez En plus on est près de l'eau Donc là à la limite Ça peut faire sens Et maintenant Une fois qu'on a tout ça Ça va être du coup Dans les détails En gros en dessous Ce qu'on va faire C'est mettre un dispenser Mais pour une fois On va mettre de la lave A l'intérieur Ensuite on va placer Un armor stand Hop On va dispense la lave Et ensuite on va replacer Un bloc de boue On va pousser Avec un piston Hop Vous replacez la petite bûche De mangrove Et voilà Comme ça on dirait Qu'il y a une petite flamme Qui vient directement alimenter Histoire que le rôti Soit bien cuit Bon tiens d'ailleurs Tant qu'on est près de l'eau Etc Est-ce qu'on se ferait pas Un petit pont Et je vais vous montrer Évidemment Des bulles d'actes sur le pont Bon déjà évidemment Dans un premier temps On le construit le pont Et voilà pour le pont Bon euh voilà Prenez peut-être plutôt Des tutos sur Youtube Pour faire des ponts Attends je peux pas avoir Des bulles d'actes L'un des tours dans ma manche Pour clairement Tous les types de bulles de Minecraft Quoique Puisque là J'ai littéralement un bulles d'actes Pour un pont comme je vous l'ai dit Donc prenez moi Des petites trappes d'or Des petites barrières Des petites laisses Et enfin Des oeufs de poulet Bon alors moi Comment je vous conseille de faire C'est que vous mettez Des petits à côté sur votre pont S'il est pas très large comme moi Sinon on va le voir Dans la partie diagonale On va directement Pour l'intérieur au pont Mais en gros Vous posez 4 trappes Pour faire une sorte de cage Ensuite hop On referme bien sûr Par dessus On casse tous les blocs autour A l'intérieur On va tenter d'avoir Un petit poulet Voilà parfait Une fois qu'on l'a On le met en laisse Et ensuite On reconstruit une seconde cage Où on veut Mais cette fois-ci On va pas y mettre un poulet Mais on va bel et bien Y mettre une barrière Et ensuite hop On attache directement Notre laisse à la barrière On refère le tout Et voilà Ça nous fait des petites Barrières de pont Et ce qui est excellent C'est que ça va aussi Fonctionner en diagonale Du coup regardez-moi ça J'ai juste refaire une petite cage On y remet un petit poulet Hop On prend un laisse Et ensuite On vient l'attacher En plus à la même barrière Puisqu'on peut Et voilà On a nos barrières de pont On peut si on veut Même rendre invisible Parce que bon Bah ça ça se craft En survie Bon d'ailleurs Tant qu'on est près de la flotte On va en profiter Pour faire un autre build-up Bon vous allez voir Qu'il est plutôt Relativement simple Puisqu'on pose juste Du verre rose Et ensuite on va mettre Un bloc en dessous Alors on va pas directement Mettre de la terre Avec des racines Mais en fait Il va falloir qu'on prenne Une houe un petit peu modeste Et ensuite Grâce à cette houe On fait un clic droit Et on récupère Des petites racines directement Oui J'aurais juste pu aller Dans le menu créatif Mais voilà J'ai voulu un petit peu Étonner mon savoir Et vous montrer Que je savais comment est-ce Qu'on les obtenait Ces petites racines Et ensuite du coup On a juste à les mettre En dessous Ok pour le prochain build-up Promis Il va y avoir plus que deux blocs Mais ça va toujours avoir Un petit rapport avec l'eau Puisqu'on va faire un puits Bon déjà ce que j'aime bien Avec ce build-up C'est qu'on commence directement En utilisant plein de blocs De Minecraft 1.20 Du coup vous faites comme moi Vous pouvez voir Que les pots On les remplace juste rapidement Par des blocs temporaires Et ensuite on replace les pots Parce qu'en fait Vous pouvez voir que sinon J'ai beau cliquer Et bah le panneau Ne se placera pas Sur un pot directement Ok une fois que ce début De structure est fait On enchaîne directement En mettant deux barrières Comme ça Et ensuite On n'a plus qu'à mettre Neuf trappes par dessus On remplace la trappe du milieu Par une petite slab Et ensuite Bon c'est là Qu'on fait vraiment le puits On va mettre en haut Un grindstone Et ensuite on va creuser Un petit peu Autant qu'on veut On met quelques chaînes Et ensuite à l'intérieur On met un chaudron Avec de l'eau Et voilà pour le 20ème build-up Bon bah franchement J'ai bien travaillé Je me demande S'il ne serait pas temps D'aller un petit peu se reposer Ohlala Par contre les gars Vous allez être au froid La pierre ça conduit le froid Dans les alentouris d'Aj Attendez Je vais vous proposer un lit Un petit peu mieux que ça Bon le seul bémol C'est que vous n'avez pas Beaucoup de place chez vous Mais écoutez On va faire avec Bon du coup c'est simple Vous mettez autant de lits Que vous voulez Ensuite vous mettez des trappes Et vous mettez juste Des petits carpettes au dessus Et voilà Comme ça on a l'illusion De dormir sous une couette Bon par contre Encore une fois De base Le build-up est beaucoup plus stylé Mais du coup Eux ils n'avaient pas beaucoup De place dans leur maison Mais bon bah vous Normalement vous en aurez Et puis en plus Ce qui est bien C'est que ici Du coup comme on veut faire Une un petit peu plus grande couverture Et bah en fait Vous pouvez cacher un petit peu Les blocs que vous voulez Par exemple On peut se mettre Un petit peu de stockage Donc comme ça On se met deux barils On met la couverture par dessus Et quand on ouvre On a du stockage Bon et bah allez Au dodo Non On a du travail Et ça ça passe déjà Par avoir un endroit Où réfléchir A faire un autre travail Bon avant de directement Faire un siège Ce sera Vous allez le voir fonctionnel On va d'abord Se faire une petite table Et pour ça Vous mettez une trappe Bon on fait pas la même erreur que moi On le met hop Sur le bloc de dessus Et ensuite on met juste un petit pot Avec un cactus Et voilà Là vous avez votre table Alors en temps normal Ce qu'on aurait fait C'est qu'on aurait directement Mis des sièges avec Comme ceci Mais étant donné que nous On va avoir un siège fonctionnel On va se débarrasser des sièges On va garder la table On va prendre tous ces ingrédients Et vous voyez que juste ici J'ai trois ingrédients Qui sont entre guillemets Facultatifs Enfin ça va dépendre De si vous faites ça En créatif ou en survie Parce que j'ai les deux solutions Pour vous Bon en tout cas Peu importe ce que vous choisissez Il faut bien commencer quelque part Donc vous allez creuser un trou Près de là où vous voulez mettre votre siège Si vous êtes en survie Vous allez mettre un bloc de miel Ensuite on met une trappe dans le fond Puis vous allez ramener Un trader lama Ou si vous êtes en créatif Bah vous faites directement spawn En tout cas Une fois qu'on a notre lama On va venir le mettre Juste là Dans le petit bloc de miel Parce qu'en fait Vous voyez Il pourra pas partir Même moi là J'essaye de sauter Bah je suis bloqué Après ça On pousse une dalle Vous mettez bien la dalle En partie basse Et ensuite on va juste la pousser Jusqu'à ce qu'elle soit Au niveau du lama Voilà Comme ceci Maintenant mon petit gars T'es enfermé Je peux casser toutes les barrières Ensuite on va lui monter dessus Histoire qu'il nous apprécie Parfait Y'a des petits cœurs C'est nickel Et maintenant Il ne reste plus qu'à finir Le petit siège En mettant une trappe On met une porte vers l'intérieur A l'arrière Et hop Une petite bannière Et maintenant Y'a plus qu'à Si vous êtes en survie De claquer une petite potion De visibilité Et du coup Une fois que tout le buildac Est terminé Bah voilà On peut s'installer Et notre siège est fonctionnel Et d'ailleurs Si vous êtes en créatif Vous pouvez juste entrer Cette commande Histoire qu'il ait l'invisibilité C'est en description de toute façon Ok vas-y c'est cool C'est un 23ème buildac de fait Mais bon Déjà au quart de la vidéo Ça ouvre un petit peu l'appétit Donc si On se faisait des petits fours réalistes Voilà Vous mettez les mêmes blocs que moi Et ensuite Si vous êtes en survie Vous mettez des items prime normal Et à l'intérieur On met la nourriture qu'on veut Voilà Par exemple Un petit peu De la pain cuit Et ensuite On remet Nos petites plaques de pression Par dessus Et voilà le travail Tiens Je n'aime pas le compter Comme un buildac Mais à côté On peut se permettre De mettre Un petit évier Mais aussi Une petite soupe aux champignons Donc hop On met notre soupe Et ensuite Juste en dessous On met un petit corail fané Et voilà Un 24ème buildac Rondement mené En tout cas c'est bien Mes buildac Ils sont vraiment excellents Mais pour avoir Un niveau d'excellence supérieur Je pense qu'il sera encore mieux Demander 5 buildac A un builder pro Salut Valande Salut salut Bon Valande Je t'ai vendu comme un builder pro Donc là s'il te plaît Fais moi 5 buildac de pro Mais vraiment je compte sur toi Pour mettre la barreau Ok Ok je te fais ça Ok bon Vous savez ce qu'on va faire Pour une fois on va la troll On va faire 5 buildac pourris Et on va voir ses réactions Et vous savez quoi Nous on va pas chômer Pendant que Valande commence à faire ses buildac Et on va directement commencer à en faire aussi Qu'est-ce qui sont moches les villages de Minecraft par contre ? Bah c'est bien pour ça qu'à la fin Quand vous téléchargez la map sur Patreon Si vous le souhaitez Vous verrez On aura vraiment arrangé le village On aura fait quelque chose d'ultra beau Des chemins tout nickel Tout sera très beau Histoire que vous puissiez facilement reproduire ça dans le monde Et que vous ayez le meilleur exemple possible Bref Je vous le disais donc On s'appelle nous aussi Qui a de prochains buildac Et j'avoue Je crois que celui-là Il est dans mon top 5 des buildac Déjà on va se rendre au pont tout à l'heure Mais regardez-moi ce prédateur Ensuite on va prendre Tout plein de blocs en mangrove Enfin limite Tous les blocs en mangrove existants On prend aussi Un petit bateau et coffre Et une lanterne Une fois qu'on a tout ça Il est l'heure de commencer à build Et pour ça On va se mettre un petit bloc temporaire On va poser une slab On rajoute 3 dalles On casse les blocs temporaires Maintenant on place Deux escaliers Qui devront être à l'envers Et ensuite selon la direction Dans laquelle vous voulez Que vos barques pointent Vous allez mettre une lanterne Ici ou ici Bon moi l'avant de ma barque Il est juste là L'arrière il est là Comme ça ça donne l'impression Qu'ils viennent de passer sous le pont On va mettre des trappes Tout le long Sauf au dernier bloc Puisque juste là On va y mettre Des petits panneaux De chaque côté Ensuite on casse une dalle Et en fait on va poser Un petit escalier Et maintenant Il est temps de poser Notre bateau Alors hop Vous pouvez poser des blocs Temporaires au-dessus Ensuite on calibre bien le bateau Voilà parfait On casse le bloc temporaire Boum Et ensuite Il va juste falloir Qu'on le cale au centre Alors n'hésitez pas A ouvrir les trappes Et ensuite Vous pouvez les refermer Hop 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 On se cale bien dans le fond On fait un beau créneau En même temps On a l'aétoilé récemment Voilà On se permet de flex Et en tout cas Une fois que le bateau Avec coffre est calé Le build-back est terminé Et encore une fois Ce que j'aime beaucoup C'est qu'en fait C'est une barque fonctionnelle Alors non seulement On peut directement y monter Mais aussi Bah on a un bateau Et on a du rangement A l'intérieur Et puis quand je dis fonctionnelle C'est que si vraiment Bah tu veux rendre ça fonctionnelle Voilà tu te barres juste Avec le bateau Et pour remonter C'est pas bien compliqué Hop tu t'amarres contre les dalles Tu casses ton petit bateau Et maintenant T'as plus qu'à le reposer Et à refermer tes trappes Ok bon On va déjà commencer Par le premier Qui est très rapide Bloc de terre Un item frame Un bloc de redstone Une couche de neige Et ça fait un super gâteau Bon pas forcément très bon Mais ça fait un gâteau Le deuxième On pose un escalier Qu'en waterlog Un item frame Un bloc de corail Et pour finir On pose ça comme ça Et on a des spaghettis Bon ça c'est un petit peu Le genre de barque Qu'on trouve dans les pays asiatiques Genre Japon etc Et ça tombe bien Parce que j'ai deux autres Petits build-up Dans ce thème A vous proposer Parce que je sais pas pourquoi Mais j'aime trop les build-up Sur le thème asiatique Donc pour le premier Deux build-up Il va falloir tout ça Et Valande vient de me dire Fini mais quoi Et ça fait 10 minutes En tout cas C'est Bah t'as quoi Attends attends Mais comment est-ce que T'as été aussi rapide Valande Ecoute je suis pas un build-up Professionnel pour elle Ah ok Mais franchement je suis hype Parce que d'habitude Tu mets vraiment beaucoup Là t'as mis 10 minutes un truc comme ça Tu veux commencer par Plus stylé ou moins stylé Plus stylé Non non Je sais pas Je suis très indécise Je suis aussi Ok bon On va commencer par ici Donc tu as ici Une petite table Avec deux bouteilles de bière Tu te fous de moi Ça c'est le mien Moi déjà je l'ai montré Aux abonnés en mode C'est un build-up troll Je l'ai même pas compté Et toi en tant que builder pro Tu mets ça Mais c'est réaliste Vas-y montre-moi là Franchement là c'est honte A côté de ça Si jamais les voisins Sont un peu bruyantes T'as une batte de baseball A disposition Ton build-up je le trouvais Très stylé Mais jamais de la vie C'est une batte de baseball ça Ici si jamais t'as faim Un petit plat de spaghettis Avec la sauce bolognaise au milieu Attends Donc là je t'ai demandé Cinq build-up Donc là il y en a Un, deux, trois Là t'as un gâteau Il est pas bon Non mais Ok Bon on a quatre build-up Vas-y Pour toi tout cinquième build-up Tu veux le cinquième ? Vas-y je te laisse Entrer dans cette maison C'est des souris Alors en vrai Ok j'avoue lui Je l'aime bien Mais regarde Regarde par contre Tu vois mes petites bouteilles de bière Elles sont déjà là En plus elles sont juste en face Donc tu me les as vraiment Juste piquées Bon euh Tu me fous un peu de moi Un peu Ok merci Je me le suis dit Bon voilà quand même Parce que ça te ressemble pas Mais en soi c'est cinq build-up En vrai Bon alors j'ai pas non plus conseillé aux gens De refaire le gâteau C'est vraiment le pire de tous Mais ça peut quand même être utilisable Les petites souris elles sont mignonnes Je pense que t'as fait ça Ouais voilà ok T'as fait ça avec des lamas Tu regardes vers le haut Mais ça c'est refaisable qu'en créatif Je suppose Absolument Un petit peu moqué de moi Donc là valant Quand même ça fait Je sais pas combien d'années Qu'on se connait Je te redonne cinq build-up à faire En tant que builder pro Builder pro Et là je compte sur toi Vraiment pour m'impressionner Ok Et vrai de vrai Oui s'il te plaît Rattrape toi Parce que là les gens ils sont déçus Ok je vais te faire cinq masterclass Ok je pense que le troll est réussi Maintenant on va lui faire Cinq très très bons build-up Ok ce qu'on va faire Avec cette rembarbe C'est qu'on va simplement la sécuriser On va poser un bloc temporaire Ensuite ce qu'on va simplement faire C'est récupérer Ces leviers comme ça Et prendre ceux-là Pour les mettre les uns derrière les autres Et voilà on a terminé notre rembarbe Bon du coup avant tous ces build-up Ou valant de me troll à moitié On était partis pour faire des build-up Sur le terrain asiatique Bon du coup le build-up que je comptais faire C'était celui-là Donc un petit peu des lanternes asiatiques Donc pour ça il va falloir qu'on trouve Un endroit où les mettre En vrai là entre les deux Après je sais pas s'il y a énormément de place Ouais bon je pense qu'il y a pas assez de place ici Tiens bah peut-être entre là C'est deux maisons Entre le sapin et la maison Ok on peut essayer un truc comme ça Donc je vais vous montrer deux variantes De lanterne asiatique Déjà il y a la lanterne asiatique Qui va être suspendue comme ça Entre deux maisons Donc on va commencer avec des chaînes Ensuite on va prendre un métier à tisser Et vous allez faire les mêmes étapes Que moi pour la bannière Une fois que notre bannière est faite On vient poser un bloc de laine rouge De chaque côté On pose nos petites bannières On met à chaque fois une lanterne en dessous Mais ça va devenir copié là-haut Ensuite on remet des chaînes Et là à la limite si vous avez encore un petit peu de place On va pouvoir remettre une lanterne Alors soit exactement la même en rouge Donc un truc comme ça Ou bien on peut la faire en noir Donc on fait exactement la même bannière que tout à l'heure Juste on va utiliser du colorant noir Et ensuite on va prendre une laine noire Et voilà le travail Ça vous fait donc une belle petite variante de couleurs Donc là vous avez suspendu au-dessus d'une maison Mais je sais pas moi Imaginons que vous voulez juste en faire dans le village Par exemple à cet endroit là Et bah on va commencer en posant cette fois-ci des barrières Et ensuite si vous êtes en créatif Vous allez mettre un coup de debug stick Vers le nord et vers le sud Pour avoir en fait ce rendu là avec les barrières Ensuite on va mettre des chaînes Et maintenant on n'a plus qu'à refaire le build deck Exactement comme tout à l'heure Donc voilà chaînes De la laine noire On peut varier Lanterne Chaîne, laine Hop Bannière, lanterne Et puis une fois qu'on a décidé qu'on avait assez de lanterne Et bah on va juste reprendre nos petites barrières Et on réitère la même opération Avec le debug stick Et après le dernier détail que moi j'ai bien changé C'est juste mettre des petits murs en mode tout en bas Je trouve que ça permet un petit peu de renforcer les piliers En tout cas voilà pour les deux variantes de lanterne asiatique Bon par contre je dis que j'avais deux build decks asiatiques Alors en soi oui là je vous ai montré deux variantes Mais c'est des variantes Je vais pas les compter comme deux build decks non plus Et en tout cas pour ce 27ème build deck Il va juste nous falloir ces trois ingrédients On va ensuite choisir un endroit qui nous plaît Bah en vrai là il y a le truc asiatique Donc je vais refaire ça ici Donc hop je vais casser les fenêtres Et il y a Valande ici On va pas regarder On va pas se spoiler Oh oh ok bouge Allez juste je me sauve pas le plus Et en tout cas maintenant on vous est plus qu'à poser Tout plein de bannières à l'intérieur Hop donc on les surmonte les unes des autres Et maintenant qu'on a posé nos bannières Quand on regarde de l'extérieur On a l'impression d'avoir les fenêtres traditionnelles japonaises Alias les shojis Ouais j'avoue c'est un petit peu la connaisseuse Alors que je viens de découvrir le terme il y a littéralement deux secondes Mais attendez parce que le build deck est pas encore totalement terminé Vous voyez en bas c'est pas très beau Parce qu'en fait on a pas cet effet de fenêtre Donc là ce qu'on va faire c'est juste mettre des petits panneaux Et voilà nos fenêtres japonaises D'ailleurs je veux en profiter qu'on ait fait des genres de barricades ici Pour vous montrer à quoi pourraient ressembler des vraies barricades Bon déjà je vais vous montrer d'abord sur une fenêtre Imaginons qu'il y ait des fenêtres ici Mais qu'elles soient plus utilisées et qu'on veuille les barricader Et bah ce qu'on va faire c'est très simple On va juste prendre un panneau on va le poser Alors là ça pourrait déjà faire une petite barricade Mais en fait ce qui va vraiment donner le côté détaillé C'est de mettre le petit sigle de carré de Microsoft Donc là hop je le copie-colle Vous pouvez vous aussi très facilement le trouver sur internet Si vous voulez reproduire ce build deck vous inquiétez pas Et ensuite aux quatre coins du build deck on va le mettre Donc hop 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 on va tout au bout On copie-colle On va à l'autre bout Et on en remet un aussi Une fois qu'on a quatre petits carré qui sont mis Bah selon la couleur du panneau qu'on a pris On va les teinter d'une couleur Donc en l'occurrence au bois là j'ai du sapin Donc je vais mettre du gris Et voilà le travail Là on a vraiment l'impression d'avoir des barricades Et puis donc comme dit si vous avez des barricades un petit peu plus claires Vous allez mettre du gris plus clair etc etc Et je vous conseille en dark oak de mettre carrément des points noirs Build deck numéro 29 Et on va maintenant rentrer un petit peu en intérieur Parce que bah je vous donne en mille J'ai envie de faire quelques build decks intérieurs Et on va commencer avec un premier build deck C'est une échelle fonctionnelle Alors oui vous allez me dire bah enfin poké en soi une échelle c'est déjà fonctionnel Euh oui on est tous d'accord Mais je vais vous montrer comment la styliser un petit peu En fait vous allez venir poser une trappe Puis vous posez une échelle par dessus Donc voilà vous faites bien gaffe que vos trappes elles soient pas sur ce bloc là Mais qu'elles soient bel et bien sur l'autre bloc Ensuite on remet encore une trappe par dessus Mais cette fois-ci sur le bloc où il y a les échelles Il y a un flippant Et du coup derrière la trappe vous mettez une échelle Et puis voilà c'est ainsi de suite jusque tout en haut Et voilà du coup pour notre petite échelle fonctionnelle Qui nous permet d'ailleurs d'accéder à une pièce Dans laquelle on pourrait par exemple se faire un petit coin gaming Donc pour ça on va prendre tous ces blocs Et ensuite on commence en faisant un trou dans le sol En dessous moi ce que je vous conseille c'est soit de mettre des trappes Soit juste de recouvrir carrément avec des slabs La différence c'est à peine visible Et au moins ça va vous permettre d'avoir un trou dans le sol dans toute sérénité Ensuite vous mettez une, deux, trois, quatre, cinq couches de neige On prend un petit dispenser On vient y mettre notre armorstone préféré à l'intérieur Hop on dispense Dessus on vient poser une tête de wither Ensuite hop petit piston Bam petite planche On descend le tout une fois Puis ensuite une seconde fois pour que ce soit à ce niveau là Après ça on prend un mur en deep side poly En le posant en haut On reprend notre piston On repousse le tout Et j'entends des trucs qui se font Qu'est-ce qui se passe en bas ? Ah ok bon il y a Valande qui fait des build-up Je vais pas me spoiler pour l'instant On va le laisser faire Et nous on va continuer notre setup gaming Ensuite juste ici on va se mettre un armorstone qui a des bras Et ça malheureusement Contrairement à Minecraft Bedrock Les armorstone sur Java n'ont pas de bras Du coup il va falloir qu'on utilise une petite commande que je vous mettrai en description Hop Ensuite on vient mettre du bois tout autour Pour aller avec l'armorstone Bon là vous connaissez la rengaine On pousse le tout avec un petit piston Et ensuite on va prendre notre bouclier avec nos petites bannières noires On se prend une table de craft On assemble les deux pour avoir un bouclier avec un pantin noir Parce que si on pose et bien ça ressemble un petit peu à un écran Ensuite on vient poser des trappes tout autour Mais attendez c'est pas encore terminé Puisqu'on va pas laisser tout ça comme ça Mais on va quand même se faire un clavier digne de ce nom Donc pour ça on va se mettre des petits blocs temporaires Bon moi j'ai du coup temporairement cassé le toit Mais vous inquiétez pas après on le remettra En tout cas on va se mettre un petit dispenser On met un armorstone dedans Ensuite on prend un piston On pose un bloc temporaire On fait pousser l'armorstone contre le bloc temporaire On casse le piston pour qu'il reste à cet emplacement là Et maintenant on peut le faire tomber Ensuite on se remet encore des blocs temporaires Et en fait c'est simple là on va se refaire exactement la même chose Mais juste dans le sens inverse Donc c'est à dire que le piston va être de l'autre côté Et le bloc temporaire de l'autre côté Boum on pousse le tout On fait tout tomber On met des petits casques en chaîne On se prend un petit tapis de n'importe quelle couleur On casse hop le petit bloc qui est directement sous l'armorstone Et maintenant on casse aussi hop le bloc Voilà les deux tombent Ils sont bien sur le tapis Et maintenant c'est là qu'il y a vraiment un truc important qui va se produire Puisqu'on va venir pousser un bloc de bois A l'intérieur des deux armorstones Mais attention Pas juste un bloc de bois comme ça Mais valait bien un escalier Sinon vous allez voir ça va tout faire bugger Donc on met hop un escalier retourné comme ça Et bam piston on pousse Repiston on pousse Là ils sont noirs comme d'habitude Alors si vous voulez un clavier un petit peu noir Vous pouvez garder ça comme ça Et si ça vous dérange Et bah aucun problème Juste on vient mettre un escalier retourné à côté Et voilà on voit pas du tout la différence Puisqu'il y a des trappes sur le côté Mais votre clavier n'est plus noir Bon et bah voilà une fois qu'on a tout ça La tour, l'écran, le clavier Et bah on finit juste avec une petite décoration sur le côté Un petit siège si l'envie nous en dit Mais surtout on peut enfin refermer le toit Et considérer que notre 30ème build hack est enfin terminé Et tiens d'ailleurs sur ce PC On pourrait installer Wondershare PDF Elements Le sponsor de la vidéo d'aujourd'hui Et Wondershare PDF Elements c'est quoi ? C'est un outil d'addition PDF Mais pas que On peut aussi traiter des documents grâce à l'IA Convertir des PDF Faire des signatures électroniques Donc là hop sur un petit PC Et voilà je signe les documents que Valande m'a envoyé Même si bon aucune idée de ce que c'est Enfin bref Vous pouvez aussi faire de l'OCR En gros l'OCR c'est de la reconnaissance de texte Pratique si un pote vous envoyait le cours Et que vous voulez pas tout réécrire à la main Hop on utilise l'OCR Et on récupère tout sous format texte Et le mieux C'est que même si c'est un cours d'espagnol d'anglais Bah ça fonctionnera Puisque Wondershare PDF Elements Est disponible dans plus de 10 langues Et je vais pas vous mentir Qu'il y a même deux trucs pour vos cours Genre l'IA est capable de vous résumer Entièrement l'un de vos PDF Sans que vous n'ayez rien à faire Vous pouvez aussi vous servir de l'IA Pour vous aider à écrire vos documents Vos cours Bref vous avez plein de possibilités et solutions Pour vous aider et vous faciliter la vie Pour tester tout ce que je vous ai dit Vous savez où vous rendre Je vous mets tout en description En tout cas merci encore à Wondershare De sponsoriser la vidéo C'est grâce à des sponsors comme ça Que vous voyez ce genre de vidéo sortir de terre Et bref d'ailleurs En parlant de sortir de terre Et si on allait justement Extirperter notre build acte numéro 30 Bon par contre c'est bien d'avoir un setup gaming et tout Mais je pense qu'il y a quand même un truc important Que toutes vos mamans vous disent Et moi y compris la mienne aussi me le disait C'est qu'il faut pas s'abîmer les yeux Donc on va se mettre un petit peu de lumière Hop vous mettez juste deux endrods Et voilà comme ça on a des petits néons Et maintenant s'il fait nuit Et bah on se fera pas mal aux yeux Ok bon on va un petit peu descendre Avec notre superbe échelle fonctionnelle Et je pense qu'il est temps de se faire Une petite aire de repos Voilà comme ça c'est le soir T'as bien fini de travailler Et on va pouvoir se reposer juste ici Donc on commence en faisant cette structure Donc hop on va mettre les accoudoirs du canapé Bien sûr de chaque côté Après ça on va poser des rails On va mettre trois minecartes par dessus On recasse les rails en faisant bien attention On pose trois dalles On pose trois pistons aussi Hop on pousse les dalles dedans Et on peut se mettre juste après ça Un petit peu de décoration Hop même se mettre aussi un petit peu de lumière Et voilà donc notre canapé fonctionnel Et oui 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 Bon d'ailleurs vous savez que j'aime bien vous donner De petites astuces et conseils Si jamais vous les voulez un petit peu changer Donc vous pouvez aussi remplacer Les dalles en quartz par du dark oak Et les blocs de quartz juste en dessous Par du striped dark oak log Si vous voulez une telle de canapé Un petit peu différent Et que tout soit pas unis Bon bref Ok c'est cool maintenant Voilà on a la petite aire de repos et tout Mais ce serait bien si on pouvait un petit peu se détendre avec du jeu aussi Bon moi personnellement J'en ai jamais acheté Mais je crois que de manière générale C'est une console que les gens aiment beaucoup Hop ensuite on met un dispenser au milieu Puisqu'on est en train de construire une Nintendo Switch En tout cas une fois qu'on a trois armors stand de poser On va prendre un piston de chaque côté Donc juste avant de pousser les blocs Il y a une étape à faire avant Histoire de pas faire la meilleure erreur que moi On prend une taffe de craft Pour le premier armors stand On va faire un casque bleu Pour le second on va faire un casque rouge Pour ce du milieu on va se servir de la tête de squelette Du coup on fait hop hop Voilà j'aurais dû le faire avant Bien sûr faites pas la meilleure que moi Bon de toute façon heureusement que je vous aurais prévenu Histoire que bah vous la fassiez pas cette erreur du coup Hop on pousse le premier armors stand Puis le deuxième On casse bien sûr les pistons Vous commencez à connaître la rengaine Maintenant on casse le bloc juste en dessous On pose notre petit escalier à l'envers On le pousse Ensuite ici on pose un bloc complet On met une petite trappe Et de l'autre côté En fait si vous posez un bloc complet Et voilà encore une fois ça fait tout noir Du coup on va utiliser la même astuce Et on va juste poser un bloc d'escalier On met une trappe sur le côté Pour masquer le fait que c'est un escalier Et ensuite il nous manque plus qu'un tout petit peu de déco Et si vous le souhaitez Vous pouvez remettre des trappes ici ou non Mais en tout cas peu importe ce que vous choisissez C'est encore un build hack rondement mené Et puis surtout je peux me détendre avec ma Nintendo Switch Je suis sur mon canapé fonctionnel en plus de ça Bon j'avoue la Nintendo Switch est pas encore fonctionnelle Peut-être que dans 10 vidéos de ce type on y arrivera enfin Qui sait Bon bah je trouve qu'on a franchement bien travaillé Donc il est temps d'aller se faire une petite broche de sniffer Mais avant ça je vois que depuis tout à l'heure Valande il ouvre des portes il ferme des portes Oh bah tiens Ok bon je vais pas regarder Mais en tout cas je crois qu'il essaie de me faire passer un message A mon avis il a enfin terminé ses build hacks Ah bah oui regardez regardez Oui il est vraiment impatient de me les montrer C'est tout fini ? Ah il fait oui de la tête Bon bah du coup c'est parti pour découvrir les build hacks qu'il a fini de faire Et finalement j'allais découvrir tout seul de mon côté De toute façon j'en ai déjà entreaperçu quelques-uns Puisque Valande n'est plus là Parce que chez lui au Mexique il est 4h du matin Mais en vrai tant mieux comme ça on va pouvoir un petit peu tout découvrir Bon alors du coup déjà le premier build hack qu'on a vu C'est celui-là Donc je l'ai entreaperçu J'ai l'impression que si on plante Donc il a utilisé des drip leaf de Lazaela Ouais non ça c'est vraiment un truc de builder pro Je crois que vraiment il s'est pas moqué de moi Et à mon avis il a vraiment fait des vrais build hacks Donc là on en a déjà un en plus J'ai vu aussi qu'on avait ce build hack Donc en fait il a fait un petit peu une rambarde de sécurité Comme ça on peut pas directement tomber Par contre qui lui dit qu'en vrai ça rambarde pas grand chose Voilà je peux carrément passer au travers Mais reste que d'utiliser des leviers comme ça C'est clairement un truc de builder pro Donc on a notre 35ème build hack Et tiens d'ailleurs les 5 build hack de tout à l'heure Même si bon ils étaient un petit peu stupides Et j'ai pas envie de les compter Ça reste 5 build hack Donc hop on ajoute plus 5 au couteur Et du coup on a déjà 40 build hack Alors ensuite qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ah bah tiens ok il a remis sa plante ici Ah oui ok il y avait une petite terre par dessus Qu'on voyait pas dans la maison En extérieur il a aussi mis des petits panneaux Avec des items primes invisibles à l'intérieur Il a mis donc des fleurs d'Azaela Ouh tiens tiens Est-ce qu'il aurait pas refait le pont là ? Ça se voit que c'est vraiment un pont de builder pro Bon par contre je peux voir qu'il a repris mon build hack des poulets Pour avoir les laisses comme ça qui parcourent le pont Par contre il a fait s'entremêler de manière très stylée Il a aussi utilisé des fences Et par dessus il a mis des bouts de pistes sur pod en train de pousser Donc là déjà on a un petit build hack en plus C'est du détail en fait de barrière On a le pont en entier qui compte aussi pour un build hack Il a refait une petite barque Mais bon à la base ça c'est mon build hack Donc je l'accepte pas Bon en soit du coup là j'ai 4 des 5 build hacks que je lui ai demandé Donc c'est à dire qu'il m'en reste encore un à trouver Comme il a fait une plante ici tout à l'heure Je me demande s'il a pas fait d'autres choses dans la maison Ouais non Oh hop 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 Mindphone 15 pro max Ah bah ça c'est clairement un build hack en plus Et en plus il passe clairement super bien dans le thème Bon le seul truc c'est que j'ai aucune idée de quand est-ce qu'il l'a rajouté là J'étais là tout le temps Je sais pas comment est-ce qu'il a fait Bon et bah voilà du coup les 5000 decks de Valande Là franchement je suis contente Il s'est beaucoup moins moqué de moi Ça me fait plaisir Et du coup nous allons pouvoir continuer nos build hacks Notamment avec ce 44ème build hack Bon par contre il va juste falloir que je trouve une maison qui est assez grande Non celle-là on l'a déjà faite Oh attends mais il a fait un build hack bonus là Tiens mon petit balcon j'ai l'impression qu'il m'a fait une belle rempart Comment est-ce qu'il s'est débrouillé Et donc il a mis des murs en deep slate Et ça j'ai l'impression que c'est des bouts de chelker Bon c'est vraiment un truc de builder pro Donc attendez je vous mets l'explication que je suppose qu'il vous a faite Juste ici on va casser ce mur là Et tout ce qui est intérieur de toute façon c'est pas beau Et on va simplement faire un balcon On met encore une fois des blocs temporaires On récupère ces blocs là On les met comme ça Ceux-là on les met comme ça Grâce à une commande magique On va pouvoir mettre nos renforts Ok donc on va juste rajouter quelques vignes Bon bah du coup finalement il m'a fait 6 au lieu de 5 build hack Ce qui nous fait monter le tout à 44 build hack Donc là on va réellement passer à notre prochain build hack Et du coup c'est le 45ème Bon par contre ce qu'il y a c'est qu'il faut toujours que je trouve une maison assez grande Que je n'ai pas déjà remplie Attends mais il y a fait combien de build hack ? Il m'a encore fait une autre plante Alors du coup il a remis un pitcher pot Je crois qu'ils aiment vraiment bien Il a mis du corail mort Des tripoyers hook Ça il a pris la fence Que je vous ai montré tout à l'heure avec le debug stick Comme pour les lanternes asiatiques Et il a mis un pot avec un lightning rod à l'intérieur Attends quoi ? Tu peux faire ça genre comme ça ? Genre hop et... Oh bah je sais pas du tout mais attendez Ça passe ultra bien Bon bah du coup il m'en a fait 7 des build hack Ouais il a vraiment voulu se rattraper quoi Je pense qu'on retombera pas sur d'autres build hack Parce que là je commence à en avoir bien assez Et si à chaque fois on va devoir en ajouter un en plus Mais en tout cas donc je vous disais Que si on a pas une assez grande maison vide Pour accueillir le build hack que j'ai en tête Et bah on va la créer cette grande maison Ou presque Ok donc vous pouvez voir juste ici J'ai deux maisons qui ont l'air totalement banales Mais surtout beaucoup trop petites pour ce que je prévois Sauf que si je rentre à l'intérieur Et que je casse le tapis Et bah on accède à un intérieur sous terre Qui connecte du coup les deux maisons Puisque hop je ressors sur l'autre maison avec l'autre tapis Et voilà le travail On m'attend que vous savez l'entourloupe Voilà on va carrément laisser ça à découvert Et du coup on va aller faire notre 46ème build hack ici Une armoire utilisable Donc fonctionnelle Par contre je vous préviens Vous allez avoir besoin de beaucoup de blocs En l'occurrence voilà tout ce dont vous allez avoir besoin Et vous allez voir c'est pas si compliqué que ça quand même On commence en posant 5 trappes d'or On les ferme On fait pareil de l'autre côté Au centre on va poser 5 bûches de bois strippés Donc en l'occurrence bon c'est pareil que mon fond Donc voilà ça rendra tout simplement bien Mais je vais remplacer le fond Histoire que ça contraste vraiment bien Ensuite tout en haut Donc on vient fermer le tout avec des slabs Et maintenant on va faire l'intérieur de l'armoire Donc déjà vous me dégagez ces blocs temporaires bien sûr On se prend des escaliers Par dessus donc c'est là que l'armoire va être fonctionnée Puisqu'on va se mettre un petit peu de stockage Ensuite encore un étage au dessus Hop on met une table de craft et un four Au même niveau encore du rangement avec 2 barils Pour que ça rende bien on peut poser 2 items frames On peut mettre une carotte et un petit émeraude Puisqu'en fait juste en dessous on aura un armor stand Sur lequel on aura notre petite casque en tortue Comme ça voilà ça fait un rappel de couleur Juste en dessous des barils Exactement comme de l'autre côté avec la table de craft et le four On se pose 2 stables On met des petits panneaux en sapin par dessus Et on termine avec une table de cartographie Et une table d'archerie Hop hop Bon malheureusement on a pas de chance Au vu de la direction dans laquelle on est On a pile l'endroit de la table de cartographie Qui n'a pas de face Bon j'espère que vous ce sera pas votre cas Mais en tout cas on finit juste en mettant Des petites portes au placard Et voilà pour l'armoire Qui est du coup complètement fonctionnel Vous voyez on a des rangements On a de l'utilitaire Et d'ailleurs si vous avez un petit peu plus de place que moi au dessus Bah moi ce que je vous conseille C'est de venir mettre un petit peu de décoration Et comme ça voilà à quoi l'armoire pourrait ressembler en finale Bon pour le build-up numéro 47 On va un petit peu ressortir de ces maisons Et on va faire un build-up que je vous ai parlé il y a un petit moment Une broche de sniffer Donc vous commencez par faire un pilier comme moi Hop on met des boutons de chaque côté Ensuite 5 chaînes On remet un même pilier Et ensuite c'est pas compliqué On vient juste mettre 3 feux de camp On prend une enclume On renomme un name tag dinner bone On prend un sniffer Donc bon si vous êtes en survie Bah voilà vous aurez juste à l'amener avec une laisse Et moi comme je suis un créatif Bah je vais pas plus m'embêter que ça Donc j'ai juste le posé Je l'appelle dinner bone Et maintenant l'astuce ça va être de mettre des petits tapis au dessus Histoire qu'en fait le sniffer il se crame pas Et voilà le travail Vous avez votre broche à sniffer Bon au cas où vous êtes pas fan de faire cuire un sniffer Je peux vous proposer un barbecue un petit peu plus classique Hop des barres de fer Des trappes sur les deux côtés Deux portes en fer derrière Et pour tout le réalisme du barbecue On vient mettre un petit steak pas cuit Et un steak cuit ici Au bout si vous êtes en créatif Hop vous pouvez directement mettre des ATM frame invisibles Et mettre ça comme ça Mais j'avoue que moi j'aime bien les petits boutons En plus ça permet de donner du relief Et en tout cas pour finir le build-up Le plus important ça va être de mettre deux feux de camp en dessous Et voilà comme ça là la fumée va passer au travers Et on aura notre barbecue Ok bon on va continuer avec d'autres petites astuces Pour pas mal améliorer votre extérieur Donc déjà premier petit build-up C'est l'astuce pour ça C'est au niveau de vos champs Au lieu de mettre de l'eau comme ça pas très belle Alors ce que vous allez faire c'est que vous allez la boucher Et maintenant avec des petits escaliers On va venir les inverser comme ça Et du coup on peut les waterlogger à l'intérieur Mettre de l'eau Ce qui permet plusieurs trucs Genre ne pas tomber dans la flotte Comme ce qui se passerait sinon de base Et puis c'est un petit stylo négligeable Ça tombe bien qu'on soit dans un village de taïga Puisque si vous regardez il y a un petit peu partout Ce genre de baies Et bah ce qu'on va vouloir faire C'est les accompagner avec des petites vignes Et pour ça on va les faire de manière stylée Donc en fait vous allez placer bon bah des petites baies Tout à ce que vous en voulez Ensuite vous venez placer des petites vignes Un petit peu de manière stylée Voilà que ça fasse pas trop non plus bloc Et une fois que ça c'est fait Le buildac il va se trouver derrière ces vignes Puisqu'on va venir y placer des petits bouts de redstone or Et maintenant si je replace des vignes par dessus Et bah on a l'impression qu'on a plus non seulement des puissons baies Mais aussi des vignes avec des baies Bon et bah ça y est Nous voilà arrivés au 51ème buildac Donc on est officiellement à la moitié des buildac de fait Et on va aller fêter ça en redemandant des buildac à Valande Mais avant ça histoire qu'il arrive pas non plus sur un village Qui a quasiment pas changé On va encore faire quelques buildac avant de lui demander quoi que ce soit Bon déjà y'a un premier truc Vous voyez ces maisons elles ressemblent un petit peu à des chalets Mais souvent dans les chalets y'a un truc bien spécifique C'est que les poutres sont apparentes Et bah nous aussi on va pouvoir faire ça Et en fait c'est même hyper simple à faire Tout ce qu'il faut c'est remplacer les murs de la maison Par bah littéralement des vrais murs Et pas des blocs de cobble Le seul truc c'est qu'on va laisser les coins apparents Puisqu'à la place on va justement venir y mettre nos poutres Et maintenant si je me rends à l'intérieur Et bah on peut voir nos poutres carrément apparentes D'ailleurs les bûches qui étaient déjà présentes En font exactement de même sur les latérales Et d'un côté ma foi très sympa Bon avant que le builder pro donc Valande arrive J'aimerais bien encore faire quelques buildac Histoire de l'impressionner Donc déjà premier truc que je vais faire c'est changer le sol Et je vais montrer un moyen hyper simple de le détailler Ok bon imaginez que vous avez un sol hyper banal en bois Et bah vous avez juste à prendre des ruches d'abeilles Et vous allez venir en poser au sol Et vous voyez qu'en fait le dessus se confond énormément avec les planches de bois Mais en fait ça apporte quand même du détail Et voilà le rendu final Alors le tout c'est juste de pas être trop dans le symétrique Donc voilà me faites pas un dami ou quoi Mais en vrai avec un pattern un petit peu random Et bah ça rend hyper bien D'ailleurs faut faire exactement pareil au niveau des chemins Bon de toute façon ces chemins là je prévoyais de les remplacer à la fin Mais je vais déjà un petit peu vous montrer ce que ça peut donner Vous allez mettre en fait de l'ondésite, de la pierre et du gravier On fait encore un pattern un petit peu random Voilà Et voilà le travest nous fait un chemin tout gris Mais pas tout plat Bon d'ailleurs vous savez quoi pour impressionner Builder Pro Ce chemin là je vais le mettre sur absolument tout notre village En espérant que ça va l'impressionner Bon pendant que Pokédu passé est en train de transformer tous les chemins Laissez moi vous montrer un autre Buildac Donc on va juste prendre de l'herbe et de la mousse Et en fait vous voyez que ça se mélange hyper bien ensemble Bon voilà encore une fois dans l'idée de varier un petit peu les blocs si on a besoin Et même ce qui va encore super bien avec c'est par exemple Si tu veux faire genre je sais pas il y a un endroit avec juste de la terre Et bah tu peux faire soit un dégradé donc avec de la terre et de la routette d'heure comme ça Et qui ensuite va vers de la mud et des blocs de champignons Et d'ailleurs ce que j'aime avec toutes ces petites valandes que je vous ai donné C'est qu'elles vont toutes très très bien ensemble Après encore une fois à vous de voir si vous avez une utilité pour ça ou pas En tout cas maintenant vous savez comment varier vos chemins Ou vos tas de boue D'ailleurs dernière mini astuce que je vous donnerai par rapport au chemin C'est que si vous voulez encore plus de valandes déjà vous pouvez ajouter de la cobble Vous pouvez aussi ajouter des dalles mais pas exactement comme vous le pensez Parce que vous allez pouvoir mettre dans le sol Et ça va faire comme des petits trous un petit peu pour montrer que la route est cabossée Encore une fois ça ajoute du relief plutôt non négligeable Et si vraiment vous voulez continuer avec ça Bah on peut même mettre des petits cailloux sur le chemin Ou un petit peu à côté Ok build-up numéro 57 Bon on va re-rentrer un petit peu à l'intérieur pour le faire Vous allez avoir besoin de tous ces blocs Ensuite on va juste faire une bibliothèque comme bon nous semble Donc en termes de taille etc Une fois que c'est bon vous avez la taille de votre bibliothèque et tout Bah là déjà on va venir y mettre des looms Alors attention venez pas les poser comme ça Sinon on aura cette face là et nous c'est pas ce qu'on veut Venez les poser de côté Et en fait on aura l'impression que c'est un petit peu des bibliothèques vides Mais ça c'est pas encore du tout le build-up Puisqu'en fait vous allez venir y mettre des petits escaliers Et en dessous on va venir y mettre encore une fois des petites ruches Ce qui donnera en fait l'impression que la bibliothèque a des tiroirs Bon hop build-up 58 juste devant la bibliothèque On va venir se mettre un bien joli petit tapis Mais alors justement ce tapis ça va pas juste être un tapis de minecraft Mais en fait déjà vous allez casser des petits blocs comme ça Un petit peu de manière random Alors cassez-en pas mal quand même Voilà un truc un peu comme ça A intervalles comme vous le sentez Vous placez des blocs de laine de la même couleur que votre tapis Ensuite à d'autres intervalles assez peu fréquents On vient placer la petite poudre de concrete Donc voilà là j'en ai mis 4 seulement par exemple Et ensuite à tous les endroits restants Vous venez placer des blocs de corail mort Et ensuite pas à tous les blocs Mais vous venez placer quelques petits bouts de corail mort Et voilà le travail final Là tout de suite on a un tapis beaucoup plus réaliste Avec les petites fourrures là et tout Bon allez refermons les portes de cette maison On a encore au moins un ou deux petits build-up Avant d'appeler Valande Pour vraiment être sûr qu'ils sont impressionnés par notre avancée Bon déjà comment ne pas faire ce 59ème build-up Vous allez prendre des items frames invisibles On va les poser un petit peu partout sur notre bûche de bois Et ensuite on va poser des boutons à tire-larigot dans des items frames Et là ça y est c'est sur ce build-up il va convaincre Valande Regardez-moi ces beaux insectes sur cette bûche de bois Oui bon ok pardon on va aller faire des trucs un petit peu plus sérieux que ça Voilà déjà dans le parc des enfants J'ai envie d'ajouter un petit truc qui devrait les ravir Puisqu'on va ajouter un chaudron magique Donc en vrai c'est pas très compliqué Chargez juste l'encore à fond Histoire qu'il y ait ces petites particules qui apparaissent Et ensuite alors là attention soyez ultra précautionneux Vous allez passer des traptors en warped vers l'intérieur Mais voilà comme je dis faites très attention Faudrait pas que vous miscliquiez et fassiez tout péter Et une fois qu'on a tout ça on va juste s'en éloigner un petit peu encore une fois Pour pas la faire péter Et ensuite on lance un trident à l'intérieur Et voilà les enfants du parc auront maintenant un chaudron magique Oui bon allez on va peut-être essayer d'un petit peu plus impressionner Valande Donc on va mettre une tête de dragon qui sera transplantée par une épée Ok la promesse est belle Et pour la faire vous allez devoir mettre une slab dans le fond n'importe laquelle Ensuite vous posez un mermor stand Vous posez la tête de dragon On se met un piston Hop on met le bloc qu'on veut qui recouvre l'inde d'un dragon Voilà moi ce sera de l'herbe On reprend nos pistons et on va pousser deux endrods à l'intérieur Alors moi ceci étant dit je vous conseille de pousser la première endrod dans ce sens là Voilà donc le petit bout comme ça qui atterrira directement sur le bas du bloc Hop et le deuxième bout comme ça On casse le tout On pose une petite bougie par dessus Et on finit juste avec un petit peu de redstone tout aux alentours Et là ça devrait franchement pas mal impressionner Valande je pense Bon et puis au pire on va directement faire des menaces Je vais discrètement lui faire passer un petit message en faisant une guillotine Voilà au moins franchement je pense que le message sera bien passé Il devrait être 100% pression Donc vous commencez en faisant cette petite structure Vous rajoutez des item frame Des blocs de terracotta blanche à l'intérieur pour faire les mains Ensuite hop on met des panneaux On met une tête de joueur En l'occurrence moi je vais prendre celle de Valande Et ensuite juste derrière je viens juste prendre un mermor stand Je vais mettre toute une tenue En l'occurrence oui en effet Je vais tenter d'un petit peu reproduire celle de Valande Déjà je pense que je peux utiliser des trim Attention attention parce que je suis pas peu fière de ce que j'ai fait Regardez moi cette armure Non et franchement les gars je suis trop fière de moi On retrouve les petits traits comme sur son armure Et surtout non mais le haut J'ai vraiment fait le petit rond comme avec la citrouille Donc maintenant on va équiper l'armure Ensuite on prend un piston et un bloc de redstone Hop on pousse le tout Et là très important on casse le piston avant le bloc de redstone Et là franchement Enfin le buildac pas la menace Le buildac est vraiment validé Je vais pouvoir appeler Valande Histoire qu'il fasse ses buildac à lui Et qu'il soit déjà impressionné par les miens Il a intérêt Ok bon je viens de me reconnecter Et déjà je dirais que je vois un premier buildac ici Donc j'ai l'impression qu'il nous a fait des genres de petites lianes Tout autour de la maison Et d'ailleurs je vois aussi un autre buildac C'est ça Alors on dirait des slaps verticales Enfin voilà c'est des murs Mais sauf qu'il y en a posé deux Et de base ça doit se rejoindre Et là ça se rejoint pas Mais il y a quand même la hitbox Ok bon je sais pas trop comment est-ce qu'il a fait ça Ça c'est clairement un truc de builder pro ça se voit Mais en tout cas c'est quand même un buildac de plus Et aussi quand je regardais les lianes Voilà bon j'ai vu un truc que je pouvais pas vraiment manquer Puisqu'il nous a fait un magnifique cerisi en fleurs A l'intérieur du jardin pour enfants Et qu'est-ce qu'il a bien pu faire d'autre Normalement il reste deux buildac quelque part dans la ville Pas de commentaire visiblement sur mon beau buildac d'ici Euh... Ah tiens donc je crois que j'ai trouvé Il nous a fait un lampadaire Bah oui deux builders pro clairement Donc là il a utilisé Ah ouais il a utilisé des bouts de pumpkin Vous savez ça c'est du coup quand une citrouille a poussé Donc il a utilisé ce petit bout là Pour faire le bout de son lampadaire Il a utilisé des pitcher pods que visiblement il aime beaucoup Ouais non ok ça c'est aussi clairement un lampadaire digne de builder pro Et du coup si j'ai bien compté Il me reste juste un seul de ces buildac à trouver dans toute la ville Et bah voilà bon bah ok Bah je crois que je l'ai Il nous a fait un genre de petit parvent à l'entrée de la maison Donc il a utilisé des armor stands j'ai l'impression Il a utilisé la moitié d'un livre vous voyez Donc il a juste pris cette partie là Et après il a mis des trappes Il a mis des escaliers Ouais bon ok c'est vraiment un truc digne de builder pro clairement Et du coup avec ces 5 buildac ça nous amène à un total de 67 buildac Donc il vous reste encore pas mal à découvrir pour cette vidéo Et notamment on va directement continuer avec le prochain Voilà moi aussi j'ai envie de mettre la barre un petit peu haute Du coup c'est pas très compliqué Vous posez une TNT par dessus Vous mettez quelques bougies Moi je vous conseille d'en mettre 3 ou 4 Vous les allumez Attention à pas allumer la TNT en dessous Et ensuite sur les côtés de la TNT On vient mettre juste 2 petits panneaux en dark oak On met une petite item frame Et on met une horloge à l'intérieur Et voilà là on a une bombe bien réaliste En vrai je trouve qu'elle passe super bien dans le décor Bon après je sais pas si Valente va être très content Euh à tout moment il y a un creeper qui vient tout faire péter avec la maison en même temps Bon écoutez j'ai un petit peu continuant à lancer des trucs réalistes Donc je vous propose qu'on rentre dans notre maison avec un passage secret Et que juste ici on vienne se faire une petite douche fonctionnelle Et oui ça va être ça le plus impressionnant Donc déjà vous allez commencer en faisant du 3 par 3 en termes de place On va se mettre un petit fond bleu Au sol on se met ensuite du sable Après on se met un petit peu de quartz Et par dessus de quartz là on va venir mettre du verre Ensuite à côté de votre verre vous prenez le bloc de votre choix Moi je vais prendre du sapin puisque vu de l'endroit où je me trouve Hop 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 Et voilà Ensuite on passe de l'autre côté Et d'ailleurs j'ai renfoncé de 1 dans le mur Parce que je trouve que ça rend beaucoup mieux Je vous conseille d'en faire de même si vous pouvez vous le permettre au vu de votre place Et du coup après ça on va remplir tout l'endroit de flotte Vous pouvez remplacer aussi ces murs latéraux par de la concrète Puisque comme ça on les verra beaucoup mieux Et puis ensuite vous placez la faune et la flore un petit peu comme vous voulez On peut mettre un peu de rouge ici On en met au mur Voilà ça peut être vraiment très important Ça ajoute des beaux détails Et une fois que vous considérez que c'est bon Vous mettez toute la poiscaille On ressort de l'endroit Donc voilà Vous voyez ça fait un beau petit truc Et maintenant sur tout le dessus Vous allez mettre des 6 lanternes Donc celle de la mer Ensuite hop on referme avec un petit peu de bois Et c'est pour que ce soit pas trop moche Et maintenant moment préféré C'est là où la douche devient fonctionnelle Vous allez casser 4 blocs ici On va hop étendre les blocs de quartz Ensuite vous faites le bac de douche Au sol on va mettre un petit loom Donc ça ça va être comme la grille de douche qui va aspirer l'eau A cet endroit là on va venir placer un petit dispenser Dans lequel on met de la flotte Et ensuite vous mettez 2 piliers Un petit bloc de cheeseville Histoire que la face soit pas moche Une trappe Un bouton Et il ne nous reste plus qu'à relier le tout au dessus Avec juste 2 petits fils de redstone Et maintenant si je rentre dans ma douche Et bien voilà Elle sera totalement fonctionnelle Rien ne débordera Et surtout j'aurai une magnifique vue sur les poissons Franchement Si là ma douche réaliste Aquarium fonctionnelle Tout ce que vous voulez Vous vous a pas convaincu Je comprends pas ce qu'il pourra le faire Apparemmentuellement Ce prochain build hack Ouais je sais que vous aimez bien mon petite transition Bon du coup voici tous les blocs Qui vont être nécessaires pour le build hack Et on va commencer en cassant ce petit tapis Puisque de toute façon On va en refaire un bien plus cosy Ensuite vous trouvez le centre de votre pièce Ça a un bloc du mur Vous venez poser 2 lits Ensuite au niveau de la tête d'horri Bon ça je crois que vous commencez à connaître ce petit build hack On vient placer 2 bannières Pour faire les coussins On replace des escaliers Ensuite juste à côté des escaliers On vient placer 2 trappes On place une endrock Puisqu'en fait ça va nous fournir un petit peu de lumière Et de manière assez moderne Hop on replace 2 trappes comme ça Ensuite on place 2 blocs de quartz sur les côtés On vient se mettre des petits pots Un petit peu avec des cactus On place 2 blocs de quartz 2 blocs de quartz On relie le tout avec des dalles Et là on est déjà quasiment bon Ce qu'il va vous reste à faire C'est mettre 2 dalles au bout du lit Le petit tapis cosy Dont je vous parlais Et alors si vous dites Oui mais là ça va faner Et bah vous inquiétez pas Puisque en l'occurrence Et bah on va pouvoir mettre A la place de la cobble Des dalles en cobble Et du coup on va pouvoir mettre de l'eau à l'intérieur Histoire qu'aucun de nos coraux fan Et puis voilà si vous voulez mettre du bois Mettez du bois, du quartz etc Bref tant que c'est une dalle c'est bon Et maintenant pour finir On va juste se mettre un fond un petit peu plus joli En l'occurrence de la concrète De la même couleur que vos lits par exemple Les petites touches personnelles que j'aime bien C'est juste de venir mettre Un petit tableau en haut du lit Que ce soit 2 tableaux x 1 Ou 1 x 2 comme ça J'aime bien ce que ça ajoute Et en tout cas c'est un 70ème build-up de fait Ok bon là j'espère vraiment vous avoir convaincu Avec mon aquarium et mon lit Si c'est pas le cas J'ai peut-être une dernière boîte secrète pour vous Donc vous prenez juste tous ces ingrédients C'est pas grand chose Vous savez quoi je vais essayer de vous impressionner Et je vais mettre ça du coup derrière mon lit Du coup vous creusez un trou de la longueur De ce que vous voulez Ensuite vous mettez des redstone lampes tout le long Des rails détecteurs tout derrière les redstone lampes Au bout on vient tourner avec nos rails Derrière on met des rails supersoniques Bon c'est des power rail Mais moi j'aime bien les appeler comme ça Une fois que c'est bon on retourne Et on a juste à mettre une petite torche de redstone ici On met un minecart qu'on pousse Et là ça y est voilà On va avoir de la petite lumière qui se déplace On referme le tout Et voilà de temps en temps J'ai ma petite lumière qui s'allume Et bon vous normalement sera sur une beaucoup plus grande surface Juste moi j'ai voulu faire un truc un petit peu discret Ah et d'ailleurs très important de toujours avoir une petite poubelle près de son lit Où vous placez un cactus On met une petite trappe qui va nous permettre d'ouvrir et fermer la poubelle Et maintenant on va mettre des tableaux tout autour du cactus Alors on veut qu'il fasse un de taille Et que ce soit... Voilà ce tableau Et si vous êtes en créatif il s'appelle le Albanian Bon et ben voilà pour ma petite poubelle qui est en plus fonctionnelle Puisque si je lance un item dessus Et ben vous voyez que le cactus va totalement le détruire Et mais que des trucs fonctionnels et modernes ici Mais vous inquiétez pas je vais un petit peu me calmer On va faire un truc un petit peu plus tranquille Puisque au bord de mon lit je vais faire une petite déco sympa Une grenouille Alors oui je sais maintenant les grenouilles existent dans Minecraft Mais voilà on n'est pas sauvage J'ai pas envie d'enfermer une grenouille ici Pas du tout son climat naturel Donc à la place on va se la construire Et vous commencez en prenant tous ces ingrédients Ensuite dans le sol on creuse un petit peu On pose deux daylight sensors Au centre on vient mettre un mur N'importe lequel il est juste temporaire Ensuite on met deux armor stands Juste un tout petit peu tourner Donc pas tout droit Mais voilà comme ça à 45 degrés On met des casques de tortue par dessus D'ailleurs si comme dit précédemment Vous avez des problèmes avec les armor stands Qui deviennent noirs Et ben dans ce cas là Juste en dessous du mur Vous allez placer une petite glowstone Après ça vous prenez un piston Et vous venez pousser le bloc que vous voulez Hop On fait pareil de l'autre côté Et une fois que ça c'est fait On prend un métier à tisser Et on va se faire une petite bannière custom Et ensuite on vient poser cette bannière Sur le mur au centre Et maintenant on finit le tout Avec une petite dalle en dark plus marine Qu'on vient juste pousser au centre Et voilà notre grenouille Absolument pas mal traitée du coup Puisque bah elle est pas en vie quoi Bon par contre désolé Mais de l'autre côté du lit On va un petit peu plus mal traiter des animaux Puisqu'on va faire un aquarium vivant Donc vous venez placer un petit coffre On place des trappes tout autour Ensuite vous prenez un seau Avec un tropical fish à l'intérieur Et en fait on va dire waterloguer le coffre Et voilà notre aquarium Bah pour le coup tout aussi vivant que celui-là Ah mes poissons ils sont tous morts Bon et on va finir avec un dernier truc pour cette salle Hormis le fait de repimper les murs Ainsi que le sol Puisqu'on va finir avec une dernière petite décoration Juste à cet endroit-là Et vous allez voir comme d'hab Ça va être très rapide et efficace Puisqu'on va poser un bloc de bambou Un échafaudage par-dessus Tout autour on vient mettre des trappes Bon si vous n'avez pas beaucoup de place comme moi Vous pouvez le coller à un mur Et maintenant la pièce maîtresse Puisque ça va être un présentoir de casque En dessous on va mettre une petite dalle temporaire Ensuite on met un petit Spencer avec un armor stand dedans Boum Et maintenant on n'a plus qu'à finir en mettant le casque de notre choix Et une petite trappe sur le dessus Bon après moi j'avoue ce que je vous conseille C'est quand même un petit peu de pimper le casque que vous allez mettre ici Bon et bah voilà une belle salle bien pimpée Encore une fois si vous voulez retrouver tout ça Vous savez où ça se passe Même si bon j'avoue je trouve que ça manque quand même d'un petit truc Mais oh qui a mis ça là ? Ouais je sais c'est un sacré jeu d'acteur Non bah alors écoutez je sais pas mais j'avais envie de me faire un kiff En fait je voulais absolument vous montrer comment faire des hiéroglyphes Bon bah du coup pour ça vous pouvez un petit peu reproduire le pattern que j'ai fait En utilisant tous ces blocs là Et je me suis dit que c'est tellement inattendu d'avoir ça sous terre Que bah en fait ça avait vraiment un sacré charme Et je trouve que ça rend super bien dans la pièce Genre quand j'ai commencé à construire Je n'étais pas très sûre de moi Et au final je trouve que ça rend trop bien Et nous comme là on se trouve à la base c'est un petit peu un passage secret Et bah ça fait presque sens Et comme dit si vous voulez le refaire Et bah vous pouvez juste suivre le pattern que vous voyez sous vos yeux En tout cas c'est un 75ème build-acte de complété Bon allez qu'est-ce que vous diriez d'enfin quitter cette pièce Là je pense que je l'ai remplie au max Mais je trouve que c'est la meilleure pièce qu'on ait fait pour l'instant Même si en vrai je pense que faire un porte-poisson ça va détrôner tout ça Oui ok en gros un porte-poisson c'est juste là On fait sécher les poissons Mais en vrai il vous faut très peu d'ingrédients Et ça va rendre un truc ultra stylé Oui oui je sais vraiment là vous y croyez pas encore Mais vous inquiétez pas Donc vous montez 2-3 de haut avec des trappes Vous faites pareil environ 5 blocs plus loin Ensuite on vient mettre des trappes sur tout le dessus Et là c'est déjà quasiment terminé Sur les côtés on va juste mettre des portillons à 2 niveaux différents Entre les portillons on met des chaînes Et on finit en mettant des petits items prima visibles sur tout le long Et ensuite on va juste mettre de la petite poiscaille Qui est actuellement en train de sécher Et d'ailleurs pour un meilleur rendu je vous conseille de mettre des items frame sur les 2 côtés Et voilà un 76ème build-acte rondement mené Et oui j'ai ajouté les feux de camp en dessous C'est vraiment pas obligé C'est juste à vous de voir si vous voulez faire griller les poissons en même temps en feu doux Ou bien si vous voulez juste vraiment les faire sécher rien de plus Ok bon depuis le début il y a un truc que je vous ai caché Et que je ne vous ai pas montré C'est qu'il y a une maison qui contient un truc bien particulier C'est assez surprenamment celle-ci Qui est vraiment toute petite Qui a bon on dirait rien pour elle Sauf que si j'entre à l'intérieur Juste là il y a une petite trappe qui est là depuis le début de la vidéo Et si je descends à cette petite échelle Regardez sur quoi est-ce que je débarque C'est un bon cœur secret On va pouvoir y mettre des expériences vraiment étranges Et pour vous prouver mes dires on va commencer en enfermant un alien Oui alors vous allez quand même avoir besoin d'un tout petit peu d'imagination quant à l'alien Mais par contre en tout cas vous allez avoir besoin de tous ces ingrédients Et on commence en faisant cette structure Puis vous mettez du vert tout comme ça Sur les côtés on va mettre des petits panneaux de vert gris Et après ça on surmonte le tout de dalles en smooth stone On met une petite taille supérieure au dessus Et on va poser un endrod On décore le devant avec un bouton, un levier, une bannière Hop ! Et on finit avec notre alien qui sera un endermite En vrai je trouve qu'il fait vraiment bien l'alien surtout avec toutes ces particules On continue en faisant des trucs tout aussi mystiques Donc on met un pilier en quartz Ensuite on met un levier On remet un pilier en quartz On remet un levier pour qu'il fasse genre qu'il se touche On remet ensuite un levier vers le haut Par dessus ce levier on met une petite dalle Puis une seconde dalle Boum ! Entonnoir Petite vitre Et ensuite on va mettre deux trappes en fer Puis une troisième trappe en fer juste ici Qu'on va activer en mettant une petite torche en redstone en dessous Puis on finit avec une petite tête de zombie pour la pièce maîtresse Et quelques petits boutons pour les détails Et donc voilà notre beau laser On peut ensuite continuer par exemple dans une autre salle Là ça va être la salle on va entreposer les choses Donc on peut déjà faire des vases un petit peu lucub Donc vous posez deux stonecutters Bam bam Amore stand Ensuite on prend une spicing table On met un casque en cuir avec un shaper armor trim Et un peu d'amétis Ensuite ce casque on le teint en rose On le pose juste ici Tout comme ça ça vous fait une tête Et juste à côté un cerveau Donc voilà j'ai reproduit vraiment au mieux Donc vous voyez bah le cerveau il est rose Et grâce au trim on a fait les nervures du cerveau En tout cas rassurez vous c'est pas fini puisqu'après on va mettre de la chisel deep stake tous les deux Puis du vert vert Mais c'est marrant on va dire ça En tout cas après hop on le pousse avec un petit piston une fois Une deuxième fois Et on finit le build hack en mettant des petites plaques de pression juste au dessus Ensuite de l'autre côté Pour le 75ème build hack on va aussi exposer d'autres choses Puisqu'on va faire deux petites étagères Donc on commence en posant deux portes en fer vers l'extérieur Ensuite vous prenez des trappes en fer Et on fait hop deux étages comme ça Et ensuite on met des item frames Et on y range un petit peu toutes les potions qu'on veut Et au dessus voilà j'ai un petit peu mal fait le toit On va mettre aussi un petit peu de décoration lugubre Et moi ce que je vous conseille c'est pas seulement de faire une étagère Mais bel et bien une deuxième à côté En plus vous voyez si vous avez pas la place pour mettre une deuxième porte Donc vous pouvez faire comme moi vous pouvez directement la coller au mur Ça passe super bien Et du coup on refait un petit peu le même principe avec les potions Mais moi là juste ce que je vous conseille c'est de varier un tout petit peu la décoration Et voilà du coup pour notre salle d'entreposage Et bah on continue avec la salle juste en face Puisque ce qui est atterri sur les étagères et bah faut bien qu'il y ait un endroit où ça pousse Et pour ce build hack il vous faut tous ces blocs Donc on commence avec un mur qui fait 3 de haut Hop on met un peu de chisel deep slate Pareil de l'autre côté On met ensuite 6 traps Donc 3 de chaque côté Ensuite on va mettre un bout de soul sand Dessus on va mettre une wither rose A côté on met du nylium On met un crimson fungus Et à côté du warped on met un warped fungus Et bien sûr les traps elles vont pas rester comme ça En fait on va aller juste en dessous de notre build hack Et sur les 3 blocs qu'on vient de poser On va prendre un levier Et hop on va activer les leviers Et normalement vous l'avez entendu Voilà les traps se sont refermées Et maintenant on a plus qu'à mettre 3 traps tout du long Des petites endroits comme ça Et on a plus qu'à terminer avec des petits panneaux Sur lesquels on va juste écrire des petits égales tout du long Hop et une fois que c'est fait On va juste mettre un petit peu d'encre de Glow Squid Et on met des panneaux des deux côtés Et voilà le 76ème build hack Hop là directement de l'autre côté On enchaîne avec un autre build hack Qui a aussi de la deep slate Parce que vous pouvez voir bah tout ce laboratoire Il va être vraiment dans le même thème Bon du coup on place hop Deux petits bouts de deep slate On met des leviers abaissés de chaque côté Ensuite on va prendre des chaudrons On va mettre de la lave à l'intérieur Alors on peut aussi le faire de l'autre côté En fait c'est à vous de voir Si jamais on verra les deux côtés ou non Ensuite on va mettre deux blast furnace Et là en fait on va faire comme s'il y avait des câbles Qui vont être reliés jusqu'à une pompe à lave Du coup pour cette pompe à lave On va mettre du verre Et à l'intérieur du verre Et bah on va mettre de la lave Voilà vous l'avez deviné Et sur tous les côtés On va mettre des petites trappes en fer Et moi ce que je vous conseille Pour que ce soit bien délimité Que ça rende bien Et bah que tout en dessous Et derrière vous mettiez de la deep slate Et maintenant pour terminer On va juste mettre deux petites item frames Et là on va faire genre le fer qui a cuit Et là le fer cru Et voilà notre petit fond gris Et d'ailleurs pour les détails On peut même mettre un panneau Avec un petit émouji feu Pour avoir ce symbole Vous marquez juste ça sur internet Et ensuite à nouveau On le rend luminescent Et on peut en mettre d'autres Juste à côté Comme un dégradé Voilà donc les différents Stades de combustion En tout cas voilà pour la salle pratique Maintenant on va se rendre Dans une autre salle Puisqu'on va faire Ce qui est à mon avis Mon build-up préféré Un mini terrarium Du coup il vous faudra Quatre de profondeur Pour simplifier mon explication Je vais juste dire Que vous allez mettre Quatre de hauteur Et tout en haut Vous allez mettre un escalier Mais vous allez voir Les autres blocs On va les changer Un petit peu plus tard Ensuite on prend du fer On pose comme ça Deux blocs en bas et en haut On met quatre de verre Et en fait on va faire Un double mini terrarium Donc hop Je coupe mon éclairage En plein milieu Et on va refaire La même chose à côté On remet nos quatre de verre Et nos deux blocs de fer en haut Et ensuite on va rentrer A l'intérieur de notre terrarium Et on va poser une première ligne Avec que des deep slate tiles Ensuite une autre ligne Avec deux six lanternes De toute façon le milieu On s'en fout Puisqu'il sera refermé comme ça Ensuite pour la première salle On va venir faire une salle Entièrement avec de la netherrack Hop Donc on fait quelque chose De comme ça Sur les murs On met aussi de la netherrack Au sol on va mettre du nilium Puisqu'on va venir placer Un crimson fungus Et au plafond Hop on vient placer un petit peu De whipping vines Après on peut placer Un petit peu de crimson Et une fois qu'on trouve Que c'est bon On va venir reboucher derrière Et du coup pour l'autre partie Du terrarium Moi je vais la faire Avec du sulk Donc je vais mettre Des sulk catalysts au sol Au mur on va mettre Des sulk tout court Hop Pareil pour le derrière Et de temps en temps Je vais mettre quelques sulk vignes Histoire d'habiller Un petit peu tout ça Et ensuite on peut mettre Hop petit sulk sensor Et comme de l'autre côté On peut aussi mettre Des trucs du netherrack Et une fois que nos deux terrariums Sont faits On va un petit peu détailler le tout Donc là par exemple On peut mettre Terrarium de sulk Terrarium du nether Et puis après Vous connaissez Hop là mon amour Pour faire des beaux panneaux Et maintenant que ça c'est fait On peut juste venir mettre Des petits boutons On peut mettre un petit levier Hop là un petit peu de lumière Et vos terrariums Sont terminés Juste en fin de la salle du terrarium Pour venir étudier Un petit peu tout ce qui s'y passe A l'intérieur On va faire un microscope Donc déjà pour ça On fait la table Et ensuite vous venez poser Exactement les mêmes blocs que moi Au même endroit Hop levier Et là attention très important On va poser des blocs temporaires Et on va mettre un hopper Contre ce bloc là Puisqu'on veut qu'il aille dans ce sens là Ensuite nrod Double lightning rod De chaque côté Et là en dessous de l'entonnoir On va venir mettre Une petite item frame Et on peut mettre par exemple Des oeufs de grenouille Parce que ça ressemble Vachement à des cellules Donc voilà on dirait Qu'on étudie des cellules Ou alors si vous voulez faire Comme pour les terrariums Bah vous pouvez prendre Un truc du terrarium Et le mettre à l'intérieur Comme si vous étiez en train de l'étudier Une fois que ça c'est fait On prend un item frame invisible Hop petit bloc de verre Et puis on finit avec une petite taille Donc hop pour activer le microscope Et surtout ce qu'on a étudié Par le passé On peut le mettre juste derrière Voilà donc pour ces deux salles supplémentaires Et on va maintenant retourner Dans la salle principale Et on va finir avec Une dernière petite expérimentation Tout autour du verre vert Et puis tout en haut On vient remettre des escaliers Ensuite au niveau du trou On pose un bloc de soul sand On pose de l'eau On pose une algue Ensuite on pose de l'eau aussi Tout en haut On fait pousser notre algue à fond Maintenant qu'on a notre colonne d'eau On casse la petite algue Qui nous sert plus à rien On repose aussi un bloc dans le fond Et il nous reste plus qu'à poser Une petite scie lanterne tout en haut Et mettre le mop qu'on veut Sur par exemple un zombie Puisqu'en plus il va se transformer Avec le temps en drawhead Donc c'est plutôt pas mal Comme petite expérience Et pour finir On prend juste un métier à tisser On fait une bannière ultra simple Et on change ces deux blocs là Avec hop une bannière Et du coup si votre jeu Ne bug pas comme le mien Normalement ce qui rend ce build acte Trop cool C'est qu'en fait Vous verrez des colonnes de bubule Qui vont remonter comme ça tout le long Je sais pas pourquoi Les mien elles apparaissent pas Travers le verre Mais du coup vous voyez bien Que si je casse le verre Bah là on les voit très bien Mais vous Vous aurez aucun bug Par contre vous aurez Un dernier build acte Dans tout ce laboratoire Parce qu'il me reste juste Un emplacement pour en faire un Et justement à mon avis Si toutes ces expériences Elles ont bien un truc en commun C'est qu'elles doivent relâcher Des sacrés déchets radioactifs Donc et bah on va essayer De montrer tout ça Avec un beau build acte Pour ça on prend tous ces matériaux Puis je vais creuser Un tout petit peu dans le mur Parce que moi j'ai pas assez de place Et parce que ce build acte Va demander beaucoup de place Il va falloir 13 de long Ensuite on va mettre 5 grindstone à la suite De chaque côté On fait des petits piliers Pour soutenir tout ça On va mettre des trappes en fer Pour décharger les déchets nucléaires Et ensuite C'est là que ça va être intéressant Puisqu'on va mettre Bah genre des déchets nucléaires Qui sortent de tout ça Et pour vraiment montrer Qu'ils sont nucléaires On va se faire une petite bannière Hop on les met de chaque côté Et ensuite avec de la stone brick On va faire un genre de petit bac On va surmonter Hop là Avec de la signalisation Ce bac on le creuse Ensuite pour vraiment bien montrer Que c'est radioactif On peut mettre quelques petits tapis verts Et surtout Voilà on peut faire genre Que c'est en train de tomber C'est en train de se déverser Au moment même Et voilà donc Pour le 87ème build acte Mais surtout notre dernier build acte De ce bien sombre laboratoire Donc je vais m'empresser de remonter Et on va faire maintenant Des build actes Un petit peu plus détentes Un petit peu plus normaux surtout Voilà genre par exemple Qu'est-ce qu'il y a de plus normal Qui nous remorque à ou Hop et à l'intérieur Vous pouvez mettre Des bouteilles d'eau Ou de la flotte normale Qu'est-ce qu'il y a de plus normal aussi Que de se faire une petite télévision Hop on prend le tableau qu'on veut Et ensuite on va juste faire Les antennes de la télé Avec des tridents Ah ah Et voilà le téléviseur HD Bon on approche dangereusement Des 90 build actes Enfin dangereusement à vrai dire C'est maintenant Le 90ème build acte Et je vais le faire près du pont Puisqu'on est près de l'eau Donc près de là Où il y a tout plein de poissons Alors c'est vraiment un tout petit build acte Mais perso je trouve qu'il a quand même son effet Du coup vous faites deux barils comme ça Et vous mettez pour l'un du fer Pour l'autre du cuivre Sauf qu'à vrai dire en fait C'est pas vraiment des barils de cuivre et de fer Mais c'est plutôt des barils de saumon Et de morue Et voilà Ce que vous pouvez le faire C'est bien bien le signaler Et il faut même ouvrir un baril Et comme ça on dirait Que bah toutes les morues Se sont échappées Et ça fait bien sens Puisque vraiment pas loin On est en train de les faire sécher Bon et bah c'était mon 90ème build acte Ce qui signifie qu'il en reste plus que 11 Donc on va en faire un dernier ensemble Et ensuite j'irai faire mes 5 derniers build acte de mon côté Demander ces 5 derniers build acte à Valande Faire pas mal de petits détails à droite à gauche Et ensuite je vous montrerai le résultat Mais avant donc On va faire un tout dernier build acte Juste ici Y'a pas de lit spéciaux ici Et bah ça tombe bien du coup que je vous en montre un Donc déjà on va mettre un petit peu de bois de jungle Ensuite on va se mettre deux lits jaunes Et oui c'est assez rare pour le signaler On va se mettre des petits composteurs Qu'on va remplir au pied du lit Voilà donc on va avoir juste ce petit effet là Par dessus on met des barrières On met des feuilles d'azaïla Ensuite on va se mettre un petit peu d'herbe On va mettre quand même des trappes d'or en jungle Et par dessus tout ça on va se mettre des petits bambous Puis deux escaliers sur chaque côté Et ensuite sur tout le fond Alors ouais ça va peut-être paraître un petit peu bizarre Mais on va mettre des blocs de miel Et ensuite au dessus on va mettre deux trappes en jungle On va mettre des petits escaliers Ensuite hop on va remettre un petit coup de trappe en jungle Et puis on peut terminer juste avec un petit escalier sur le côté Pour y mettre un petit peu de déco Ou un petit peu de boisson Et voilà donc pour notre lit de la jungle Et surtout pour le dernier buildac que je vous montre Maintenant écoutez pendant je ne sais pas combien de temps Je vais aller peaufiner le village Mais surtout faire mes 5 derniers buildac Et le builder pro Valande aussi Bon et bah ça y est Tous mes buildac ont été faits Ceux de Valande aussi Et tout le village a été rendu magnifique Mais avant de vous montrer le village en entier Et tout le résultat final Même si vous voyez déjà quelques petits trucs un petit peu Laissez moi vous montrer mes buildac Et ceux de Valande Le premier buildac de Valande C'est un chapeau de sorcière Comme ça posé sur une genre de petite table Moi je trouve ça ultra sympa Ensuite pour son deuxième buildac pro On a un design de peau de fleur ultra sympa Donc il utilise des drippes et tout Là il a mis des petites item frames Surmontées de panneaux Enfin j'adore quoi C'est vraiment type builder pro Y'a rien de plus à dire Ensuite 94ème buildac C'est celui là Donc en fait c'est un petit peu des affiches Mais beaucoup plus précises Parce que sinon habituellement Bah j'aurais mon coffre Par dessus hop Et je mets un petit bloc comme ça Mais en vrai pouvoir écrire genre le reste Et savoir que c'est pas juste de la terre Ou des trucs comme ça Et bah je trouve que c'est vraiment Un très très bon buildac Si ce n'est même un life hack Buildac numéro 95 Je l'ai trouvé juste ici Bon j'ai l'impression que c'est une grande tête de cerf Comme parfois peut y avoir dans les salons Des gens qui ont un petit peu du mauvais goût Mais bref Bon je crois qu'il se fout un petit peu de ma gueule Parce qu'en plus il l'a fait loucher et tout L'idée est vachement bien Mais je crois qu'il a encore une fois Voulu me tromper un petit peu Mais le plus important C'est qu'il est pas terminé avec un truc troll Puisque pour son dernier buildac Il nous a fait un très très beau gâteau d'annière terre Donc avec des échafaudages Des slabs Bref je sais même pas tout Comment est-ce qu'il a fait ça Après tout c'est un builder pro C'est comme un magicien Il va pas non plus nous révéler tous ses secrets Et maintenant pour mes 5 buildac à moi Déjà j'ai fait des petites cheminées Mais surtout le plus important C'est que j'ai fait de la fumée de cheminée Qui est beaucoup plus réaliste Que juste placer des toiles d'araignée Comme à l'ancienne Ensuite juste en dessous de la fumée On a un petit bateau de plage Donc c'est vraiment hyper simple C'est juste une bannière avec des rayons rouges Que vous surmontez d'une petite trappe Mais en vrai ça fait vraiment un petit bateau dans le sable J'aime beaucoup Et en plus si on va de dos Voilà ça fait genre il y a le mât et tout Ensuite si on descend dans le laboratoire Bon bah comme ça va dans le thème J'ai quand même ajouté un petit tapis de zombies Donc pas compliqué Vous mettez une petite tête de zombies Et vous mettez ces tapis de la même couleur Et enfin les 2 derniers buildac Déjà au niveau de ces petites ruches En fait vous voyez là le miel qui dégouline Elle est particule Et bah en fait j'ai fait genre Qui s'était incrusté dans le sol Avec des minerais d'or Voilà c'est un petit buildac Et maintenant on va finir par un buildac Un petit peu plus impressionnant Tadam Un globe du monde En mode ultra réaliste Et grave détaillé C'est trop beau Et voilà Donc pour le 101ème buildac Mais il y a aussi un autre truc Qui est très détaillé et trop beau C'est tout ce village Qui a été peaufiné et affiné Pour en faire un village magnifique Pour rappel Voici à la base Le village duquel on partait Quand même Donc bien pour aller dans le thème du biome taille gars J'ai mis un petit peu de peau de vol Parce que je trouve que ça rend vachement bien Avec le brin des arbres Après ce temps là J'ai rajouté à différents endroits Les lampadaires que Valande avait fait J'ai mis des jolis petits dégradés Au niveau de l'eau Et puis un petit peu partout dans le village J'ai peaufiné, affiné Au niveau des chemins Ou plusieurs autres choses Que je vous laisserai découvrir Si vous voulez télécharger la map Qui comme vous l'avez compris Sera disponible gratuitement Sur mon Patreon Et d'ailleurs Toutes ces vidéos Vous a aussi été proposées gratuitement Et elle a demandé énormément de travail Donc si elle vous a plu N'hésitez pas à vous abonner A mettre un petit peu de bleu Ça fait très très plaisir A mettre un petit peu de bleu A mettre un petit peu de bleu